Chers collègues, je vous propose de reprendre nos travaux en vous proposant de terminer nos travaux ce soir vers 1h du matin. Ça vous va ? Madame la Ministre ? Parce que comme nous avons quand même 5 ou 6 nuits à tenir, il ne faut pas forcément finir à 6h du matin la première nuit. Si on transpose la vitesse de croisière dans laquelle nous sommes avec le nombre d'amendements, M. Sallier, je vous en prie. Oui, M. le Président, je voulais vous rappeler que dans certains départements, il y a les élections sénatoriales dimanche. Et étant moi-même comme vous, grand électeur, si je pouvais rentrer pour participer de manière... Les procurations sont possibles, je crois, non ? Non, il y a 100 euros d'amende. Donc si vous engagez à payer 100 euros d'amende pour tous les membres de la Commission, ce serait bien que nous puissions rentrer pour voter au sénatorial. Non, je crois que c'est... Je vais vérifier, mais je crois que c'est possible, les dérogations. Le Président Chanteguay a vérifié, c'est possible. Donc ça ne peut pas être une excuse en soi, M. Sallier, si je peux me permettre. À moins que vous soyez candidat au sénatorial, auquel cas, je pourrais comprendre, mais... J'ajoute que le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Donc à tout Seigneur, toute odeur, nous pouvons travailler le dimanche. Bon, nous sommes là pour légiférer jusqu'à la fin de ce texte, vous le savez bien. Et donc je vous remercie de contribuer à cette démarche collective qui nous oblige, au nom de la mission qu'ils nous ont confiées par le peuple, je vous rappelle, quand même. C'est juste... Alors, M. Bopin, vous avez un amendement 1449 que vous présentez rapidement, peut-être, je ne sais pas. Je l'ai déjà un peu évoqué tout à l'heure, lorsque nous avions le débat sur les amendements de suppression de nos collègues concernant cet état de linéaire. Le point qui est rappelé dans l'article tel qu'il était rédigé actuellement à l'année 20 sur l'intensité énergétique est un point qui est quelque part en recul par rapport à la loi POP, ou en tout cas qui ne prévoit que ce que la loi POP prévoyait à l'horizon 2030, mais pas la partie qui était prévue à partir de 2015. Et donc, l'objectif de cet amendement, c'est de rappeler cet objectif de la loi POP, qui a sauté malencontreusement, je pense, qui est qu'on ne va pas attendre 2024 pour passer à 2,5%, mais réellement que, d'ores et déjà, nous maintenons l'objectif de passer à 2% de baisse d'intensité énergétique par année dès 2015, comme c'était prévu dans la loi POP. Madame la ministre. Alors, j'ai la même observation que pour l'amendement précédent, puisque les objectifs intermédiaires relèvent de la stratégie nationale bas carbone et de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc, il va falloir les discuter dans un tout global pour s'assurer, effectivement, que l'objectif ambitieux de division par 2 de la consommation d'énergie en 2050 soit bien atteint. Madame la rapporteure. Même avis sur la position sur les objectifs intermédiaires. Monsieur Bopin, je vous amendais en mettant 2% minimum, peut-être ? Non, c'est pour sourire. Si ça permet de faire passer l'amendement, je suis présentant votre sous-amendement, M. le Président. Mais en l'occurrence, ce n'est pas un objectif intermédiaire, là. Il s'agit de définir le rythme qui nous permet de l'atteindre. C'est-à-dire, c'est plus facile de définir dans un rythme annuel. On est à peu près à 1,5%. Ça a été rappelé tout à l'heure par M. de Courson. 1,5% par an de baisse annuelle de l'intensité énergétique. C'est-à-dire, l'intensité énergétique, ça veut dire que le décalage, le découplage qu'on arrive à faire entre la croissance et la croissance de la consommation d'énergie est de 1,5% actuellement. Et donc, la loi POP prévoyait qu'on soit à 2% à partir de 2015. Je le trouverais dommageable. Maintenant, si la proposition, c'est éventuellement qu'on passe à 2% en 2020, parce qu'on a l'impression qu'il faut décaler un peu pour le rythme, on peut éventuellement modifier l'amendement. Mais je trouve que ce serait dommage de donner l'impression qu'aujourd'hui, qu'on adopte une loi qui essaye de donner une accélération au mouvement, on soit en retrait par rapport à la loi précédente. M'inscrivant dans le débat, je crois que Mme la ministre nous a indiqué tout à l'heure qu'il valait mieux des rendez-vous par étapes qu'une linéarité qui ne s'exprimera jamais comme ça. Parce que ça n'existe pas, la linéarité, dans ces domaines-là. Donc, qu'il y ait un contrôle avant l'objectif final, je crois que tout le monde en est d'accord. Mais sous cette forme-là, ça paraît compliqué. Je voudrais simplement rappeler à mon collègue Bopin, mais je pense qu'il en est parfaitement convaincu, qu'il y a un dispositif intéressant dans ce texte de loi, dans le titre 8, et qui concerne le PPE. Et je pense que c'est utile aussi de lui donner un contenu. Et ce rendez-vous régulier qui permettra justement de vérifier à la fois le rythme, la perspective et, j'ai envie de dire, l'inflexion utile pour atteindre l'objectif ambitieux que porte cette loi. Voilà, c'est ça l'outil, c'est la PPE. Et c'est à ce moment-là, et dans ce rendez-vous qui est prévu, qu'on doit fixer les objectifs que vous proposez à travers cet amendement. Eh bien, je mets au voie cet amendement 1449, avec un avis défavorable du gouvernement et de la rapporteure, qui est pour, il s'abstient, qui est contre, il n'est pas adopté. M. Aubert, vous avez un amendement 62, vous faites la promotion de l'énergie fossile, si je comprends. La promotion, M. le Président. Deux idées, c'est que, pour nous, la loi sur la transition énergétique, ça ne nous aura pas échappé, c'est de faire diminuer la consommation d'énergie fossile. Donc, nous pensons que dans les objectifs intermédiaires, ce que nous appelons les trajectoires, il devrait y en avoir une qui porte spécifiquement sur un effort à réaliser. Et donc, nous proposons que, dans le mix énergétique français, dans la consommation d'énergie finale, eh bien, la part du fossile diminue sensiblement. Nous avons choisi un horizon qui est tenable, 2050, et nous pensons que ce sera un signal, ainsi, à envoyer sur ce type d'énergie que nous voulons faire décroître, afin d'améliorer les émissions à gaz et effet de serre. Je pense que vous avez déjà une idée de la réponse du gouvernement, Mme la ministre. Bien, Mme la rapporteure. Défavorable. Je le mets aux voix, qui est pour. Il s'abstient, qui est contre. Il n'est pas adopté. Soumis à une discussion commune, M. Sadier, vous avez un 129. Il est défendu. Il est défendu. M. Aubert, vous avez un 797. Effectivement, c'est l'idée de parler d'énergie fossile primaire, plutôt que d'énergie fossile finale, dans la linéa 21, afin d'inclure les éventuelles énergies fossiles qui sont utilisées dans la production électrique. Bien, M. Chanteguet, vous avez le même amendement, 1248. Il est défendu. Mme Duflo, M. Bopin, le 1451. C'est la même idée, M. le Président, c'est qu'on ne peut pas donner l'impression qu'on voudrait favoriser le charbon pour produire l'électricité. Alors, Mme la Ministre... Il y en a encore un ? Non, je ne crois pas. Est-ce que c'est une petite porte ? Non. Je ne comprends pas tellement le sens. Pardon, Mme la Ministre, j'ai oublié un amendement qui est en discussion commune qui n'est pas identique, qui ne porte qu'un même sujet, et c'est Mme Guité, non pas Guité, qui va effectivement le présenter, si elle est là. Elle était là. Oui, je la vois. Le 1171. Il est défendu. Allez, il est défendu. Très bien. Mme la Ministre, sur ces amendements. Non, je ne comprends pas tellement le sens de cet amendement. Enfin, si, j'en comprends le sens, mais je crois que l'objectif exprimé en énergie finale est à la fois plus ambitieux et surtout plus compréhensible par les gens. Parce que l'énergie finale, c'est l'énergie qu'ils consomment. Donc, c'est bien... Bien sûr, après, il y a la composition de cette énergie, mais l'énergie finale, si vous allez dire au France, à votre voisin, alors votre énergie primaire, il faut qu'elle soit réduite, ce n'est pas compréhensible. Donc, c'est l'énergie finale, c'est bien l'énergie consommée définitivement par le consommateur. Monsieur Sadier ? Oui, non, merci. Excusez-moi, Mme la rapporteure, pardon. Oui, M. Bopin. Il est possible de réduire la consommation d'énergie primaire sans réduire la consommation d'énergie finale, ce qui n'est pas l'objectif du texte de loi. Ainsi, la substitution du gaz et de l'électricité permettrait de réduire la consommation d'énergie primaire sans pour autant réduire la consommation finale, par exemple. Donc, en effet, la notion d'énergie finale renvoie à la notion d'énergie effectivement consommée, alors que l'énergie primaire englobe, en revanche, l'énergie finale, mais aussi les pertes liées au transport, à la transformation et à la production. Donc, agir sur l'énergie finale nous paraît être plus ambitieux. Donc, avis défavorable. Madame la ministre, je vous en prie. Oui, c'est une discussion que nous avons au sein du Conseil national de la transition énergétique et beaucoup d'ONG, c'est un amendement des ONG, ça a demandé par les ONG. Voilà. Mais je pense qu'une fois qu'on leur a bien expliqué de quoi il s'agissait, elles ont retiré leur amendement devant le Conseil national de la transition énergétique parce que nous avons eu ce débat-là. Et effectivement, comme ça vient d'être expliqué, vous pouvez très bien réduire l'énergie primaire, même tout en augmentant la consommation finale. Donc, comme on a l'articulation entre la diminution de la consommation finale plus la diminution de 40 % de la consommation des gaz à effet de serre, par définition, il faut que la diminution des énergies à effet de serre soit privilégiée dans la baisse de la consommation, mais pas être compensée par une baisse de la consommation. Ce que nous disent les tenants de l'énergie nucléaire, c'est ça, c'est dire mais s'il faut augmenter la consommation, si c'est de l'électricité, tout va très bien, ce n'est pas de l'énergie carbonée. Donc, faisons attention à cette différenciation entre l'énergie finale et l'énergie primaire. C'est bien l'énergie finale qu'il faut globalement diminuer. Certains soutenant, en effet, qu'on peut très bien augmenter l'énergie électrique d'origine nucléaire puisque ce n'est pas une origine productrice de gaz à effet de serre. Or, si, il faut de toute façon qu'on soit dans une sobriété énergétique et dans une performance énergétique. Monsieur Sadie, Monsieur Chandgué, Monsieur Bopin, Monsieur Pancher. Oui, merci. Cet amendement tourne autour notamment du gaz naturel. En attendant que l'on ait trouvé la totalité des énergies nouvelles et alternatives au nucléaire, au charbon, au gaz naturel, dans la gamme des énergies fossiles dont on aimerait d'un claquement de doigts qu'elles disparaissent ce soir, mais ce n'est pas tout à fait ça la vraie vie, si vous me permettez cette expression, le gaz naturel reste quand même l'énergie dans la gamme des plus polluantes la plus propre. Et aujourd'hui, en termes d'efficacité énergétique avec les nouvelles chaudières à condensation, en termes de pollution de l'air, Madame la Ministre et mes chers collègues, certains sont très attachés dans cette salle comme moi, et notamment, je pense aux particules fines, c'est-à-dire zéro dégagement de particules fines. Je pense que l'énergie à base de gaz naturel, notamment au regard du charbon, c'est un débat qui n'a pas lieu d'être parce qu'il y a des années-lumière qui séparent le charbon et le gaz naturel. Et cet amendement vise à ce que l'on ne pénalise pas en attendant que l'on arrive encore une fois aux énergies alternatives et à l'épuisement des ressources fossiles et notamment du gaz naturel, qu'on ne se retrouve pas dans une ineptie comme on le voit en Allemagne, malgré les beaux discours qu'on veut bien nous dire, où aujourd'hui, il y a une explosion du charbon, peut-être facilitée par l'abaissement du prix du charbon, mais il y a très clairement une explosion du charbon parce qu'il a été fait un choix drastique du retrait du nucléaire sans anticiper et qu'aujourd'hui, on rouvre des centrales à charbon qui sont une catastrophe pour l'environnement. Je rappelle, mes chers collègues, que 35 à 45 % des émissions de particules fines sur toutes les zones frontalières de notre pays sont des particules fines qui proviennent des pays hors France, qui sont des pays limitrophes à l'Union européenne, dont la plupart sont issus des centrales à charbon qui fonctionnent à plein régime parce qu'on ne veut pas reconnaître, en attendant l'alternative, la richesse du gaz naturel et parce qu'on a fait le choix d'éteindre très rapidement et trop rapidement des centrales nucléaires. Je pense que cet amendement, si, M. Brod, vous pouvez se couer la tête, mais enfin voilà, c'est l'ancien président du Conseil national de l'air qui vous parle, c'est quand même des sujets que je connais particulièrement, donc l'amendement vit simplement en attendant qu'on trouve des alternatives à ce que l'énergie gaz naturel ne soit pas montrée du doigt parce que ça peut être une alternative extrêmement efficace et extrêmement saine pour la pollution de l'air, pour l'environnement, en attendant qu'on ait trouvé mieux. Merci, ce n'est pas un geste de courtoisie de ma part, c'est que certains produisant du charbon et important le gaz font plutôt le choix de l'énergie qu'ils produisent que de l'énergie qu'ils importent, ce n'est pas forcément un choix autre qu'économique, c'est ça que je voulais dire. M. Chandeguet. Je ne comprends pas très bien l'argumentation, il s'agit, il s'agit, mais vous pouvez bien entendu me contredire, il s'agit de réduire la consommation des énergies fossiles. Et au travers de l'argumentation qui a été développée par Mme la ministre, on a le sentiment que les énergies fossiles qui sont utilisées pour produire de l'électricité ne sont pas des énergies fossiles consommées, alors qu'elles le sont. Alors qu'elles le sont. Et je crois que si l'on maintient la rédaction actuelle, si l'on maintient la rédaction actuelle, on favorise l'électricité. Voilà. Alors, s'il vous plaît, chacun son tour. M. Bopin. Oui, je pense qu'il y a une certaine confusion. Nous ne sommes plus à la lignée A20, mais à la lignée A21. Et donc, c'est sur la lignée A21 qui concerne uniquement les énergies fossiles que cette question se pose. Et l'argumentaire que vous avez développé, Mme la ministre, j'ai l'impression, était plus basé sur la lignée A20. Et il serait tout à fait pertinent si on parlait ensemble des énergies. Mais là, il s'agit au sein des énergies fossiles de savoir si on calcule en énergie finale ou en énergie primaire. Et comme le lien de le dire Jean-Paul Chanteguet, la seule différence entre les deux, c'est que c'est la part des énergies fossiles utilisées pour produire l'électricité. Si on s'en tient au texte tel qu'il est là, on va réduire de 30% l'énergie fossile dans tous les domaines, sauf pour la production d'électricité. Si on l'écrit tel que nous le proposons, on réduit de 30% la consommation d'énergie fossile dans tous les domaines, y compris dans la production d'électricité. Donc il serait dommage qu'au travers de la rédaction, on incite à produire de l'électricité sous forme fossile. C'est ça la seule différence entre les deux formulations. Ça n'entraîne pas d'éléments par rapport au nucléaire, etc. C'est vraiment d'éviter qu'on ait de l'énergie, de l'électricité à base de fossile. Oui, je suis d'accord. Merci. Madame la ministre est d'accord. Du débat, n'est la lumière. Donc vous acceptez l'amendement, Madame la ministre ? Oui. Bon, donc je propose d'arrêter le débat. Ce n'est pas pour l'énergie totale. On est bien d'accord. À l'ALINA 21. Que pour le fossile, parce que sur l'énergie totale, ça serait une catastrophe. Bon, on clôt le débat. Si, d'abord. Oui, c'est pour l'ALINA 21. Bon, ces amendements identiques. Madame la rapporteure, pardon, vous vouliez vous exprimer ? Excusez-moi. Même avis, Monsieur le Président. Ça tombe bien. Est-ce qu'il y a des oppositions sur ces amendements identiques ? Des abstentions, ils sont adoptés. Enfin, je vous remercie. Oui, alors, par contre... Par contre, par contre, attendez, j'ai juste un petit souci. C'est qu'à un endroit, il y a un S et dans l'autre, il n'y en a pas. Donc on a adopté ceux où il n'y a pas d' S. À l'énergie. Et pas celui où il y a un S. Je le dis. Donc on n'a pas adopté le 1171. Donc il faut que... Ce n'est pas le même. Ce n'est pas le même. Donc je le mets... Le 1171, quel est l'avis du gouvernement ? On peut estimer que le S le fait tomber. Je pense que le débat que nous venons d'avoir a éclairé précisément ce dont on parlait. Donc si on met un S, on n'est plus tout à fait dans le même champ. Donc, Madame Guitet, je vous interroge. Est-ce que vous le retirez le 1171 ? Est-ce que l'esprit des autres est quand même le même ? Madame Guitet ? Vous êtes contrôlés. Oui, enfin c'est plus compliqué que ça, si vous voulez en... Mais... Il est retiré, je vous remercie. soumis à une discussion commune. Monsieur Sadié, vous avez un amendement 130. Il est défendu ? Il est défendu. Monsieur Aubert, vous avez un 853. Oui, alors monsieur le président, effectivement, c'est un amendement qui a notamment été beaucoup discuté avec l'AFG parce que, et c'est un débat que nous avons eu sur d'autres amendements, nous disons les énergies fossiles mais nous ne faisons aucune distinction dans nos objectifs carbone entre des énergies comme le charbon que nous à l'UMP nous appelons des énergies rouges ou le pétrole et le gaz qui, comme l'a dit mon collègue Sadié, présente certes des désavantages par rapport à une énergie verte mais quand même des avantages par rapport à ces derniers rouges. Donc on les appelle les énergies oranges. Voilà, et donc nous pensons qu'un projet intelligent doit faire la distinction et donc nous proposons qu'on doive moduler les objectifs par énergie fossile en fonction du facteur d'émission de gaz à effet de serre de chacune ce qui revient à évidemment faire un petit modulo en faveur d'énergie comme le gaz. C'est une remarque qui s'impose à moi. Est-ce que vous ne vous demandez pas ceinture et bretelle après ce qu'on vient d'adopter là ? C'est tout, c'est... Monsieur Pencher, le 1001. Cet amendement Monsieur le Président perd un peu de son sens et est nettement moins pertinent après celui qui a été retenu et introduisant le concept d'énergie primaire. Donc moi je le retire. Ça me paraît la sagesse. Je pense que Monsieur Aubert va faire pareil d'ailleurs. Monsieur Aubert. Très bien Monsieur le Président, je vois que je vous ai peiné. Vous avez une intelligence vive je n'en doute pas. Monsieur Sadié aussi, vous avez compris. Pas voter deux fois la même chose alors que la portée du premier est plus forte que celle-là. Merci, ils sont retirés. Alors. Oui. Vous avez un amendement Monsieur Connus ? Vous avez un amendement déposé par notre collègue Allo ? C'est le même. Simplement, je voulais faire remarquer... Oui, je voulais vous donner la parole, ça tombe bien. Je voulais faire remarquer que par rapport à la discussion que nous avions eue tout à l'heure, certes, le concept d'énergie primaire règle une partie de la question, mais il y a un argument supplémentaire pour le gaz naturel, c'est que c'est une énergie, certes, qui présente tout un tas d'avantages en termes de particules fines, etc., mais qui est substituable par le biogaz. Et donc, en faisant évoluer le gaz naturel, qui n'est qu'une énergie fossile parmi d'autres, avec ses avantages et ses inconvénients, on introduit la possibilité de lui substituer le biogaz, ce qui paraissait un argument supplémentaire pour cet amendement. Voilà, je tenais à ce que ce soit dit. Partiellement, on ne peut pas substituer complètement, on est d'accord que c'est 10-15%. Madame la ministre, sur ce 966. Oui, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit et je voudrais préciser qu'il y a un amendement qui dit ceci, mais qui est mis à l'article 49, là où il a effectivement sa place. Donc, il est retiré à ce stade, peut-être, M. Collet ? C'est un amendement. Il n'est pas là. C'est vous qui avez parlé, donc je m'arrête à vous. Pardon, il est mis exactement... Je suis là, je suis là. Il est indiqué exactement de cette façon-là dans le contenu de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et le gouvernement avait l'intention de le soutenir. Il est retiré. Madame Allo, vous voulez vous exprimer, je vous en prie. Je le retire. Bien, merci Madame Allo. M. Aubert, 798 auquel vous tenez, peut-être ? Très bien. Ensuite, parce que là, on est en discussion commune. Est-ce qu'il ne tombe pas par rapport à ce qu'on a adopté tout à l'heure ? Non, il se raccroche, ils sont à la fin de l'amendement. Non, il ne tombe pas. Donc, vous l'avez défendu. Très bien. Le 1222, M. Allozey. Oui, M. le Président, je serais sûr qu'on fait bien la différence. Dans le débat qu'on a eu précédemment sur primaire finale, qui est un débat de quantité, où effectivement, si en énergie finale, deux scénarios consomment un, mais que pour produire ces un, dans un cas, il a fallu produire 0,5 en plus et dans l'autre cas, 0,25, il y a un arbitrage à faire sur la quantité et que dans tous les cas, on a la question de la moindre consommation qui se pose. Et le débat que je pose là maintenant, qui est à quantité égale, qui est celle du qualitatif, c'est-à-dire des éléments qui ont été donnés précédemment, mais sur, effectivement, le fuel n'est pas égal au gaz, qui n'est pas égal au charbon. Il y a en gros 12 à 20 % de rejet carbone en moins avec le gaz par rapport au fuel, par exemple. Ça permet, effectivement, de prévoir qu'on pourra plus facilement développer, par exemple, la substitution par du gaz au fuel dans les flottes de véhicules, des collectivités locales ou de l'État, que le débat entre l'arbitrage gaz-charbon qui ne se fait pas seulement en Allemagne, mais aussi en France, peut être aussi orientée par cette question-là. Donc, la question de la quantité carbone est importante d'apprendre pour faire du qualitatif. Pour faire du qualitatif. Alors, Madame la Ministre, sur ces deux amendements, le 798 et le 1222, je pense qu'ils ont satisfaction avec ce que j'ai répondu tout à l'heure. C'est-à-dire que ces amendements vont venir à l'article 49 dans le cadre de la programmation pluriannuelle où il y a à la fois effectivement le qualitatif. M. Aubert, vous le maintenez ? Je fais très attention à vos retraits et celui-ci n'avait pas été retiré. Il est retiré, très bien. M. Alloset, vous le retirez, le 892, il est retiré, je vous remercie. M. Aubert, vous avez un amendement numéro 63. Alors, effectivement, nous sommes moins ambitieux sur la part des énergies renouvelables parce que, alors, ça ne vient pas, je dirais, du fait que nous ne croyons pas dans ce type d'énergie, mais la synthèse de l'autre débat sur la transition énergétique a montré que pour avoir un effet direct le plus massif possible sur les gaz à effet de serre, sur la baisse des gaz à effet de serre, il fallait plutôt se donner des pourcentages sur les énergies qu'on appelle rouges. Et donc, nous sommes plutôt favorables à des objectifs très drastiques sur des énergies très carbonées et ensuite, laisser les énergies vertes s'installer dans le paysage en se fixant une trajectoire qui soit raisonnable, mais sans forcément se donner un objectif trop haut parce que, notamment en matière d'énergie électrique, on sait que cela peut avoir des conséquences en termes d'équilibrage du réseau et en termes de gouvernance au niveau national. Donc voilà, nous vous proposons de porter la part des énergies renouvelables à 20%. Merci, Madame la Ministre. Nous avons actuellement un objectif prévu de 23% en 2020 qui est assigné à la France au regard de ses engagements européens. Donc, je ne vois pas bien la raison qui nous pousserait à en rabattre sur cet objectif pour passer à 20%. Madame la rapporteure ? Oui, la même chose sur l'engagement européen de la France à 23% et de plus, dans votre libellé, on supprime également l'objectif à 2030, ce qui n'est pas acceptable, donc défavorable. Rien n'échappe à la rapporteure. Monsieur Pancher. J'avoue que j'ai du mal à suivre mes collègues et amis de l'UMP sur ce sujet parce qu'on réduit la production d'énergie renouvelable, on réduit les objectifs en termes de consommation énergétique. Évidemment, on ne veut pas compenser tout ça par de l'énergie fossile, donc il faut indiquer clairement qu'on veut une explosion de la production nucléaire, sinon on ne peut pas s'en sortir. Je ne suis pas opposé à ce qu'on dit ça, mais je pense que, bon, on sort complètement des accords qu'on avait noués avec la société civile à l'époque du Grenelle de l'environnement et accords qui n'ont jamais été dénoncés depuis, qui disant, voilà, on veut quand même un relatif équilibre. Autant, je ne crois pas une seule seconde qu'on va réussir à atteindre les objectifs fixés par ce texte de réduction drastique de la part de l'énergie nucléaire, tant je pense qu'on ne peut pas comme ça vouloir réduire tous les volets. J'ajoute que, bon, le Grenelle de l'environnement avait porté à 23% la part des énergies renouvelables. 20%, c'est l'engagement communautaire. on n'atteindra certainement pas ces 23%, parce qu'il n'y a pas de volonté forte en termes de, notamment, de tarifs de rachat et de mise en oeuvre des énergies renouvelables. C'est un autre débat. Mais quand même, sacraliser tout ça à travers cet amendement, je trouve que c'est quand même un pas assez osé. M. Aubert, vous assumez le pas osé. Moi, j'assume tout à fait que je n'appelle pas ça une explosion du nucléaire. On fait un calcul différent. C'est que nous sommes évidemment pas très enclins à vouloir une diminution massive du nucléaire. Et nous pensons en plus que la substitution massive d'énergie renouvelable électrique au nucléaire est inatteignable, puisque d'après l'Union française de l'électricité, ça représente 35 gigawatts d'éolien, 70 gigawatts de photovoltaïque, et ça veut dire 200 milliards d'euros. Donc, par conséquent, nous préférons, on n'est pas défavorable aux énergies vertes, mais on préfère se donner une trajectoire moins raide, plus facilement atteignable, y compris budgétairement. Et évidemment, ça suppose aussi d'adapter, et vous verrez qu'il y a des amendements évidemment sur le nucléaire. C'est un choix de stratégie énergétique qui est clairement différent, moins ambitieux sur les ENR, sans pour autant être non plus une trahison, parce que, je vous dis, il y a 3% entre ce que vous proposez et ce que nous proposons. M. Decourson. Oui. Je pense que tout le monde a raison dans cette affaire, mais on a un engagement européen. Mme le rapporteur l'a rappelé. Je vois mal comment on peut réduire de 23 à 20 puisqu'on s'est engagé à cela. Sinon, il faut le renégocier au niveau communautaire, puisque c'est le ton moyen communautaire, mais nous, on est un peu plus dans l'accord européen. et je n'aurai pas la cruauté de rappeler qui a négocié cet accord. Non, ne soyez pas cruel, M. Decourson. M. Aubert va souffrir. Non, mais il n'était pas député à l'époque. Oui, mais ce n'est pas une excuse. M. Sadier, par exemple, était député déjà à l'époque. Alors, je mets au voie cet amendement 63. Et il n'y a pas beaucoup de favorables dans ceux qui se sont exprimés, y compris le gouvernement. Quels sont ceux qui sont pour ? Une partie de l'UMP, j'ai compris. L'abstention est contre, n'est pas adoptée. M. Beaupin, l'amendement 1454. Oui, M. le Président, c'est quasiment un amendement rédactionnel. On ne sait pas exactement ce que veut dire cette expression qui est alignée à 22 que finale brute d'énergie qui n'existe nulle part dans aucun code, nulle part dans la loi. Et donc, la proposition est de remplacer ça par énergétique finale qui, lui, est référencée dans toute la loi. À mon avis, ça ne change absolument rien à l'objectif. Il n'y a rien derrière de caché ou quoi que ce soit. C'est juste pour avoir une rédaction qui apparaisse conforme au reste du texte et qui ne puisse pas souffrir justement de fragilité juridique. Madame la ministre. Justement, je pense que la différence est tout à fait substantielle entre la consommation finale brute d'énergie et la consommation énergétique finale. Et en supprimant cette notion de consommation finale brute d'énergie, on rabaisse considérablement l'exigence. Pourquoi ? Parce que la consommation brute d'énergie, c'est une consommation qui inclut la consommation énergétique du secteur énergétique. En clair, pour fonctionner, une centrale a besoin de consommer de l'énergie pour produire de l'énergie. Et ce que nous voulons, c'est la consommation globale de l'énergie, non seulement l'énergie produite, mais aussi l'énergie consommée par le secteur énergétique. Et c'est pour ça que le concept est tout à fait important. C'est la même chose que le primaire est énergétique. Non, non, parce que là, on est dans le secteur industriel de la production énergétique. Donc, quand c'est brut, ça inclut la consommation énergétique du secteur énergétique. Donc, c'est très important. C'est-à-dire, les intrants de la production d'énergie est net. Ça voudrait dire qu'on ne prend en considération que la production d'énergie sans prendre en considération la consommation énergétique par le secteur énergétique. C'est le premier amendement pro-nucléaire de M. Bopin. Est-ce que vous le retirez, M. Bopin ? Écoutez, avant qu'on n'aille plus loin. Non, l'important, ce sera qu'on considère que la définition que vient de donner madame la ministre est donc la définition qui sera celle de ce texte qui n'existe définie nulle part ailleurs. Donc, c'est donc finalement l'énergie primaire, si je comprends bien. Parce qu'ailleurs, elle n'a pas de sens. Elle n'a pas de sens de la mettre partout non plus. Non, mais la consommation finale brute d'énergie, je ne suis pas un expert absolu en matière d'énergie, mais ceux que je connais, pas un n'a été capable de me dire ce que ça voulait dire. Donc, ce n'est pas référencé. C'est pourtant la référence de la Commission européenne. Bon, madame la ministre, donnez la définition. Vous retirez l'amendement ? Je retire. Merci, il est retiré. Le 1455, monsieur Bopin ? Oui, c'est pour ajouter au minimum sur un objectif. C'est l'amendement que madame Bonneton que je soutiens. Il est retiré, monsieur Bopin ? S'il n'a pas un avis favorable, il peut être retiré. Au minimum, il est retiré. Il est retiré. Des amendements identiques. Monsieur Cotel. Oui, monsieur le Président. Il s'agit d'indiquer les objectifs ambitieux du gouvernement, d'ailleurs, en termes d'énergie renouvelable au regard du mix électrique. Très bien. Madame Guitté, le même amendement, je crois. C'est le même amendement, donc il est défendu. Défendu de la même façon. Sibylline, monsieur Pancher, vous avez le 1002... Oui, c'est un amendement pour aider le gouvernement et puis surtout pour aider, pour permettre de muscler l'accord vert, le Parti socialiste avant les élections européennes. Sénatoriale ? Présidentielle, pardon, visant à réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50% à l'horizon 2025. Personne, personne, enfin, de sensé, croit qu'on atteindra cet objectif. Personne, pardon. On est heureux. Alors, pour le faire, il faut vraiment accélérer, si on a une chance de tendre vers cet objectif, il faut accélérer, évidemment, de façon très forte, les économies d'énergie, puis accélérer également la part des énergies renouvelables. Donc, c'est la raison pour laquelle nous portons l'idée d'accélérer et de porter non seulement la consommation d'énergie renouvelable à 32% en 2030, mais à 40% de la production d'électricité totale. Merci. Alors, dans la même veine, M. Plisson, vous avez un amendement 1 238. Défendu ? Très bien. Alors, on est toujours en discussion commune. M. Ponchère, vous avez un amendement 1 3. Défendu, très bien. M. Pompin, vous avez un 1 456 ? Oui, merci, M. le Président. Je signale que l'amendement que notre collègue Ponchère vient de défendre, c'est juste la traduction dans la loi de ce qui est écrit dans l'exposé des motifs de cette même loi, puisque les 40% des électres, c'est écrit dans cette même loi. Là, il s'agit d'un amendement qui vise à renforcer l'objectif global, pas simplement pour l'électricité, de l'objectif que nous fixons en matière d'énergie renouvelable à l'horizon, donc, de 2030, et de le passer, donc, de 32% à 40%, pour montrer que l'impulsion est plus forte encore. Il est important qu'on fixe une ambition, non pas qu'on ne vise pas à l'atteindre, moi, je ne suis pas dans ce genre de discours, je pense qu'il faut atteindre l'objectif, et donc, il faut ensuite, évidemment, se donner des moyens pour l'atteindre. Mais minimum ou pas minimum ? Merci. Alors, Mme la ministre, sur ces amendements... Je serai très brève sur ces amendements pour simplement dire que les pourcentages ont été stabilisés. Voilà, ils sont maintenant connus de tous les interlocuteurs, de tous les opérateurs. Ils ont été adoptés, votés dans les commissions qui, comme je le disais tout à l'heure, que ce soit la Commission nationale de transition écologique, le Conseil économique et social et environnemental, donc, ils ont été stabilisés, donc, mon avis sera défavorable pour rechanger ces pourcentages. Je crois que c'est très important, ça va être le pilotage, ça va être le pilotage et la programmation pluriannuelle de l'énergie pour qu'on puisse, au fur et à mesure, c'est ça qui va être très important, c'est comment est-ce qu'on va piloter et contrôler, année après année, que ces objectifs qui sont déjà très ambitieux sont atteints. Merci, Madame la rapporteure. L'avis défavorable également, il s'agit bien de fixer dans la loi un objectif qui est décliné ensuite dans la PPE. Très bien, M. Cotel, vous maintenez votre amendement. Oui, ça me paraît important, d'autant plus que Madame la ministre a signalé cet objectif au cours d'une conférence de presse au mois de juin. Donc, il me paraît important de fixer dans la loi cet objectif de 40% d'énergie renouvelable au niveau du mix électrique. Mme Guité, vous maintenez ? Ça, c'est pas une raison suffisante. Mais nécessaire. M. Parcher, j'ai compris que vous le maintenez. Oui, mais j'ai un autre argument que je voulais compléter, M. le rapporteur, M. le Président, que je viens de retrouver. L'objectif de 32% d'énergie renouvelable en 2030 apparaît largement insuffisant pour la raison suivante. C'est que la France s'est fixée dans la loi un objectif de 23% d'énergie renouvelable en 2020. un objectif de 32% en 2030 revient à un rythme de progression de moins d'un pourcent par an, amenant la France à 50% d'énergie renouvelable à 2050 et donc une consommation d'énergie fossile largement supérieure à 30%, même en supposant que le nucléaire continue à fournir 50% de l'électricité. La France serait donc très très loin de son facteur 4. Donc, c'est indispensable qu'on augmente ce pourcentage. M. Plisson, vous maintenez votre amendement. Il est retiré, merci. M. Aubert, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, je crois que c'est un vrai débat de fond parce que, tout à l'heure, j'avais proposé qu'on limite au seul objectif des émissions de gaz à effet de serre puisqu'on voit bien ensuite que sur les moyens, on parle sur de très longues distances et en réalité, tout ça n'est pas chiffré. On a déjà 80 milliards d'euros d'engagement sur les ENR alors qu'on en a 10%. Vous voulez quadrupler. Déjà, l'UFE nous dit qu'avec les objectifs aujourd'hui, on est à 200 milliards sans compter évidemment l'impact sur le réseau électrique puisqu'à partir du moment où vous avez une énorme proportion d'énergie renouvelable électrique, eh bien, ça veut dire une gestion du réseau et des intermittences tout à fait différente. Donc, on se donne là des objectifs totalement inatteignables et en plus, on a l'exemple allemand à côté qui nous montrent qu'on peut multiplier les énergies vertes et avoir une augmentation de l'empreinte CO2. Donc, je ne vois vraiment pas comment on peut ensuite affirmer que c'est ainsi qu'on va respecter nos objectifs de facteur 4. Au contraire, moi, j'ai peur que plus on copiera l'Allemagne et plus malheureusement, on aura un système instable avec un risque européen et en plus, des émissions de CO2. M. Le Courson, une phrase ? Oui, très simple. Je crois qu'on tourne toujours autour du même problème. C'est quel est le taux de croissance qui a été retenu ? Dans l'étude d'impact, on parle de 1,8. Ce qui n'est d'ailleurs pas tout à fait cohérent. Il y a 1,8. Enfin bon, on n'est pas à un dizième de points. Moi, j'ai lu 1,8. Si on ne le fait pas, si on fait 1%, les pourcentages qu'on a mis dans la loi deviennent inatteignables, même si on respecte l'évolution de la productivité énergétique, de l'intensité énergétique, etc. C'est-à-dire une baisse de l'intensité énergétique. C'est pour ça que je pense que c'est une erreur de méthode que de mettre dans la loi des pourcentages. On devrait mettre plutôt des intensités. Parce que je ne sais pas comment vous boucler. Parce que ça ne boucle pas. C'est-à-dire les différentes alinéas 1er, 2er, etc. ne bouclent pas. On va arriver au suivant qui va faire l'objet d'un grand débat. Comment vous voulez atteindre 50% si vous avez une croissance zéro ? Je prends l'hypothèse la plus pessimiste. Croissance zéro. Comment vous atteignez ça ? Ce n'est pas possible. Donc, il faut réajuster à ce moment-là le taux, à la hausse. Et donc, je pense que c'est une erreur de méthode. Parce que parfois, on parle productivité, parfois, on parle pourcentage. Et dans l'étude d'impact, c'est la page 71, il y a un grand tableau qui est d'ailleurs intéressant. Mais il faut voir les hypothèses qui sont prises. Elles ne sont pas réalistes. Merci. Monsieur Bopin ? Oui, Monsieur le Président, c'est compliqué de suivre un débat où j'ai l'impression que les gens passent alternativement de la politique énergétique globale à la politique électrique. J'entends des arguments derrière sur l'équilibre des réseaux, etc., comme si les chiffres dont on parlait là étaient forcément des renouvelables électriques. Alors qu'il s'agit d'objectifs en renouvelables globales. Qu'il s'agisse de carburant, qu'il s'agisse de chauffage ou qu'il s'agisse d'électricité. Donc, je pense qu'il y a pas mal de confusion en la matière. En toute cette cause, moi, je maintiens mon amendement pour l'argument principal qu'a développé Bertrand Pancher il y a quelques instants, c'est qu'en ayant pour objectif en 2020 d'être à 23%, et que nous sommes à peu près aujourd'hui à 15% en renouvelables, et qu'en posant un objectif qui ne serait que de 32% à l'horizon de 2030, ça veut dire qu'entre 2020 et 2030, on aurait un rythme de développement des renouvelables qui serait moins important qu'entre aujourd'hui et 2020. ça voudrait dire qu'on ralentirait l'effort, ce qui est évidemment contradictoire avec la transition énergétique. Donc, j'entends bien que ces chiffres ont un côté un peu théorique, mais si on les aligne, on voit bien qu'augmenter de 9% en 10 ans, c'est moins que ce que nous sommes en train, nous sommes censés faire au titre de nos engagements européens d'ici 2020. C'est toujours plus facile de faire beaucoup au début, vous le savez bien, je crois que c'est ce que disait Madame la Ministre tout à l'heure. Madame la Ministre. Pardon, mais ce n'est pas tout à fait exact. Les 32% qui sont indiqués, c'est 32% de toutes les énergies. Aujourd'hui, on n'en est qu'à 14%. Voilà. Donc, le son est quand même considérable. Par ailleurs, effectivement, là où je vous rejoins, c'est qu'il ne faut pas réduire le débat à l'électricité. Il y a la biomasse par la chaleur, il y a le biogaz, il y a la valorisation des biodéchets, etc. Mais 32% de toutes les énergies, c'est considérable. C'est un saut quantitatif très important. Si on peut aller plus vite, on ira plus vite. C'est ça, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Mais si on commence aujourd'hui à bouger des chiffres que les gens commencent à avoir intégrés, y compris les opérateurs économiques et la filière industrielle des énergies renouvelables, qui ne nous a pas demandé d'aller au-delà, ce seraient les premiers à se positionner pour aller au-delà. Mais déjà là, il faut déjà qu'on fasse un effort considérable. Si on arrive à aller plus vite parce que le prix de l'installation des énergies renouvelables baisse, c'est le pari qu'on fait aussi. À ce moment-là, on ira plus vite. Mais si on affiche des objectifs qui ne sont même pas crédibles pour la filière industrielle concernée, là, je pense que on va avoir un problème de crédibilité dans la loi. Parce que moi, je partageais votre sentiment au départ. Je me suis dit, tiens, on double, 14 à 32, ce n'est pas énorme. en fait, après avoir rencontré les filières industrielles, considère, elle, que c'est énorme, que c'est un effort très, très important. Donc, si on veut rendre crédible, y compris les systèmes financiers, les prêts bancaires, l'engagement et les stratégies industrielles, moi, j'ai tendance à leur dire, en faisant confiance à ceux dont c'est le métier et qui nous disent, eux, que c'est déjà, ils ne demanderaient que ça, puisque c'est leur business, un monté plus vite et plus fort en puissance. Moi, ce que je propose, de toute façon, c'est que dans la programmation pluriannuelle, on se donne rendez-vous dans un an pour voir où on en est et quelle est la montée en puissance et qu'on puisse peut-être réajuster, qu'on puisse peut-être réajuster les... où l'idée, c'est de réfléchir d'ici le débat, si on ne fait pas une marge en plus ou en moins. Mais là, ça devient un peu complexe. C'est vrai que, de toute façon, c'est difficile à 2030 de dire, on va faire 32 %, est-ce que ça sera 33, 34 ? Donc, de toute façon, on est obligé de mettre un chiffre et ce que l'on sait, c'est que ça sera peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, peut-être beaucoup plus en fonction de la transition énergétique. Mais nous battre aujourd'hui sur des pourcentages qui ont été stabilisés par les opérateurs industriels, je pense que c'est un peu dangereux et que ça va les redestabiliser, il va falloir repartir avec eux pour des discussions. Ils commencent à faire leur business plan par rapport à ces objectifs de la loi. Je pense que si on les perturbe et si on bouge encore les règles, alors qu'ils sortent d'un système où on a sans arrêt bougé les règles, je pense que c'est un peu dangereux vis-à-vis de moi. j'ai tendance à penser que ceux dont c'est l'intérêt de fabriquer des énergies renouvelables et qu'ils demanderaient qu'en faire le maximum, s'ils nous disent là, on sait faire, c'est déjà un effort énorme d'investissement pour nous, j'aurais tendance à garder quand même ce chiffre qu'ils ont intégré et à se donner rendez-vous dans un an pour voir où on en est et faire le bilan tous les ans de la montée en puissance, de l'exigence et de l'ambition environnementale. Monsieur Cotel. Oui, Madame la Ministre, j'ai bien entendu ce que vous avez dit, donc l'objectif doit être ambitieux, on se donne rendez-vous et je retire mon amendement. Madame Guitté aussi, donc, puisqu'elle a dit qu'elle faisait comme vous. Madame Guitté, vous le retirez aussi puisque Monsieur Cotel le retient. Très bien. Monsieur Pencher, vous ne le retirez pas, je le mets au voie. Je ne retire pas mon amendement et l'idée de se dire on se donne rendez-vous dans 15 jours pour voir si on voit les objectifs. Après deux ans de débat public sur un grand projet de loi de ce type, si ce n'est pas de l'impréparation, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est un peu caricatural. C'est quand même, franchement, vous voyez bien, on voit bien quand même que rien ne tient. On s'affiche des grands objectifs, ça nous saute aux yeux. Rien n'est atteignable. Le débat avec la nuance, c'est bien aussi parfois. Je mets au voie le 1002 qui est favorable, M. Ponchère, qui s'abstient, qui est contre, il n'est pas adopté. Il y avait un avis défavorable aussi sur le 1003 de M. Ponchère, je le mets au voie qui est pour, qui s'abstient, qui est contre, il n'est pas adopté. C'était un même avis défavorable pour le demandement 1456 de M. Bopin, qui est pour, qui s'abstient, qui est contre, il n'est pas adopté. M. Bopin, vous avez un 1453. Oui, alors celui-ci, je tiens bien à le préciser pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, ne vise pas à changer les objectifs. Il vise juste à mettre les chiffres qui sont dans l'exposé des motifs dans le corps de la loi. Et ces chiffres qui sont, qui donc déclinent, comme on arrive à 32% renouvelable, le déclinent dans les différents secteurs. Et c'est le calcul qui, j'imagine, a été effectué par les services pour aboutir à ces 32%. Et d'ailleurs, ils étaient dans les versions antérieures de la loi. Ils ont été parfois dans le corps de la loi. Pourquoi proposer de mettre dans le corps de la loi ce qui est actuellement à l'exposé des motifs ? Justement, pour rassurer les secteurs industriels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les secteurs industriels concernés nous disent bon, ok, 32% en moyenne sur l'ensemble des renouvelables quels soient les secteurs, bon, c'est un chiffre qui est ambitieux et c'est vrai qu'ils le disent, mais on voudrait être sûr de savoir ça va être quoi la part dans l'élec, c'est quoi la part dans le chauffage, c'est quoi dans la part dans la mobilité, de façon à ce qu'on puisse anticiper en matière d'investissement, etc. Et c'est plus lisible si c'est dans le corps de la loi que si c'est seulement dans l'exposé des motifs. Alors, je m'attends à ce qu'on me dise que la PPE le décrira et comme c'est la TPPE et dans le titre dont je suis rapporteur, j'ai bien conscience de l'intérêt de cet outil et il ne s'agit pas de dévaloriser, mais la PPE ne fixe pas vraiment des objectifs. La PPE, elle définit des politiques pour atteindre ces objectifs. Donc, de fait, il me semblerait qu'on rassurerait les secteurs industriels en expliquant dans la loi comment on atteint l'objectif des 32% par secteur. Alors, je me perds juste une remarque, monsieur le rapporteur, c'est afin d'y parvenir dans une loi, ça fait bizarre. C'est tout. Comme je fais la remarque parfois à d'autres, je vous lis. La formulation, j'avais fait une remarque à monsieur Ledeau, c'est afin d'y parvenir dans une loi, on n'écrit pas ça. Voilà, c'est tout. Mais ça, c'est sur la forme. Maintenant, c'est la ministre qui vous répond sur le fond. Je prolongerai la réflexion que j'ai eue à l'instant. Ces amendements ont le mérite d'exister parce que ça me permet aussi de clarifier qu'est-ce que ça va être la PPE, la programmation pluriannuelle. La programmation pluriannuelle, on a commencé à y travailler en consultant les industriels et on ne peut pas à la place des industriels écrire dans la loi des pourchantages figés parce que c'est eux, la transition énergétique, elle va réussir si les industriels se déclenchent dans leurs investissements et dans leur volonté d'avancer. Donc, cette programmation pluriannuelle de l'énergie qui va être votée dans la loi, elle doit être construite avec eux. C'est un décret qu'on aura l'occasion d'ailleurs de préparer et de travailler ensemble. Donc, cette précision qui a du sens n'est pas de nature législative, elle ne doit pas être figée dans la loi parce qu'il faut impérativement que les industriels soient avec nous, que les banques accompagnent les industriels, que la banque publique d'investissement accompagne les industriels et que donc tout le monde soit au clair sur les différents pourcentages concernant les différentes énergies. Là, on a mis en mouvement des filières industrielles dont les filières industrielles d'avenir. Il y a 11 filières industrielles sur les 34 qui touchent à l'énergie. Ils sont en train de faire un travail considérable. Ils sont en phase avec la loi. Ils poussent la loi. Ils accompagnent la loi. Ils sont partie prenante. Ils vont faire la transition énergétique. Mais je pense que dans le deal qui a été fait avec eux, c'est-à-dire de bien préparer, et ils y ont intérêt. Plus on leur donne de pourcentages, plus ça leur fait du chiffre d'affaires, plus ça rend solvable leur marché. Donc, ils ont intérêt. mais en même temps, ce sont des gens sérieux qui ne veulent pas s'engager sur des pourcentages sur lesquels ils n'auraient pas les capacités technologiques ou industrielles de tenir leur parole. Donc, moi, je pense qu'il faut garder la bonne hiérarchie des textes. C'est-à-dire, la loi donne les objectifs globaux. La programmation pluriannuelle d'énergie, dont d'ailleurs Denis Bopin et rapporteur, donc on aura l'occasion d'en reparler, relève d'un décret dans les détails et nécessite absolument la consultation des filières industrielles. Je ne veux pas faire sans eux. Je ne peux pas fixer sans eux comme ça, par hasard et par surprise, des pourcentages dans un texte alors qu'il y a un travail considérable fait avec eux et qu'ils nous donneront les pourcentages les plus ambitieux possibles par rapport à l'objectif de la loi. Merci, madame la rapporteure. Oui, il s'agit là encore une fois de sous-objectifs et par type d'énergie et qu'il appartient à la PPE de définir. Donc, avis défavorable. Le mieux est parfois l'ennemi du bien, monsieur Beaumont. Je crois que vous en êtes convaincu. On l'accélère à la PPE puisqu'on est en train de travailler avec les industriels. D'ailleurs, il est prévu dans le texte que les parlementaires y sont associés. Donc, je crois que c'est ce travail-là qu'il faudra faire. Ce ne sont pas les chiffres qui tombent par surprise parce qu'ils sont dans l'exposé des motifs de la présente loi. Mais je retire l'amendement dans un souci de ne pas le faire bas. Merci. Amendement identique, monsieur Sadiens. 92. Oui, merci, monsieur le Président. C'est un amendement qui est doublement motivé quitte à être redondant. Le premier, c'est la facture énergétique, le coût social et l'acceptabilité sociale pour nos concitoyens d'être en capacité demain de pouvoir encore payer les factures d'énergie, ce qui devient de plus en plus difficile. D'ailleurs, nous avions déposé avec mon excellent collègue Julien Aubert, qui ne manquera pas de remarquer que je le salue, des amendements dans le préambule de la loi sur l'acceptabilité sociale et le volet social auquel les députés UMP sont particulièrement attachés. Amendements qui ont été malheureusement refusés, mais vous aurez une seconde chance dans l'hémicycle. La deuxième motivation, c'est la qualité de l'air et notamment l'absence, je l'ai dit dans la discussion générale, Madame la Ministre, de peut-être, mais là aussi d'ici à la séance, de l'efficacité énergétique qui abaisse la facture pour nos concitoyens et notamment pour la qualité de l'air qui s'attaque directement au grand secteur émetteur de polluants que sont le chauffage domestique et la circulation, la circulation des véhicules individuels et des véhicules collectifs. Donc cet amendement vise à inscrire dans la loi un double objectif concernant l'efficacité énergétique, la part des énergies renouvelables sur les véhicules individuels, sur les véhicules collectifs et sur le chauffage domestique de manière à ce qu'on garde à l'esprit le prix de la facture énergétique pour nos concitoyens et qu'au-delà de l'efficacité énergétique, il y ait un vrai défi qui soit enfin relevé sur la qualité de l'air. On sent votre volonté de simplifier le texte. Alors, je pense que 470 n'est pas défendu. Monsieur Craballe, vous avez un 1749 qui me semble identique. Oui, au-delà des arguments qui viennent d'être avancés, donc moi je devrais revenir sur votre argumentaire, Madame la Ministre, en disant qu'il fallait attendre le décret et faire avec les opérateurs. Je pense que les objectifs ne sont absolument pas modifiés. ils apparaissent dans les motifs au début d'une manière très précise. Et moi, je pense que ce serait bien de faire apparaître les pourcentages par grands objectifs, que ce serait donner de la cohérence, donner de la force, puisque ce sont des pourcentages que vous avez vous-même affichés, page 10 et page 11. Merci, Madame la Ministre. Je pense que vous avez largement répondu. Donc défavorable. Madame le rapporteur ? Défavorable également, pour les mêmes raisons. Très bien. Alors, je vais mettre aux voix ces amendements, ils sont maintenus. Je mets aux voix le 92 qui est pour, qui s'abstient, qui est contre, pas adopté. C'est le même avis et le même vote pour le 1749 qui est pour, qui s'abstient, qui est contre, n'est pas adopté. Soumis à une discussion commune, Monsieur Giraud, vous avez un 1607. Oui, Monsieur le Président, toujours dans la même logique. En fait, le 1607 et le 1606 qui le suivent, proposent d'inscrire dans la loi à un objectif de NR incorporer la consommation de gaz à l'horizon 2030 pour fixer une ambition à la hauteur des enjeux industriels du secteur, une ambition à 15% sur le 1607 et à 10% sur le 1606 qui est donc moins ambitieux que le précédent. Donc, vous avez défendu le 1606 qui est un repli et qui est identique à celui de Monsieur Bopin en 1457. Oui, qui est un objectif que nos interlocuteurs que nous avons eus en audition, GDF-Suez, GRT-Gaz, GRDF ont développé, qui a été développé d'ailleurs par Madame la Ministre à plusieurs reprises dans des conférences de presse et donc qui permettrait d'envoyer un signal fort sur le développement du biogaz que d'afficher donc la volonté qu'on soit à 10% en 2030. Bon, sachant que les deux amendements qu'on vient de citer ne sont pas tout à fait identiques parce que le 10% est le même mais il ne porte pas exactement sur le même volume. Monsieur Aubert, vous avez un 852 ? Eh oui, unité politique. Effectivement, nous pensons que c'est d'ailleurs ce que nous avions proposé au tout début de discussion de l'Arctique de mettre en avant certains types de technologies et nous pensons que le biogaz et le e-gaz sont des... l'hydrogène sont aussi des filières d'avenir. Alors après, il faudra... Je ne sais pas sur la formulation mais c'est vrai que certains parlent de gaz naturel et nous, nous parlons de gaz. Donc, je ne sais pas si notre amendement est moins bien rédigé peut-être. Est-ce que vous parlez du gaz dont vous voulez parler ? Parce que c'est... Vous parlez du gaz naturel ? Oui. Donc vous le corrigez, enfin vous le rectifiez. Réseau de gaz naturel, voilà. C'est de quoi on parle. Irrectifié. 1852, irrectifié. Madame la ministre, sur ces amendements qui... Même observation que précédemment, c'est l'objectif de la programmation pluriannuelle. Et d'ailleurs, on ira peut-être plus vite parce qu'avec la méthanisation, on ira peut-être plus vite que cet objectif. Il faut le souhaiter en tout cas. C'est trajectoire, Madame la ministre. Il faut le souhaiter. C'est objectif. PPI est là pour ça. Alors, Madame la rapporteure, c'est le même avis ? Même avis, défavorable. Monsieur Giraud, vous le maintenez ? 1 607 retiré, 1 606 maintenu. Je mets au voile 1 606, pardon, qui est pour ? Il s'abstient, qui est contre, il n'est pas adopté. Je mets au voile 1 457, qui n'est pas tout à fait le même, qui est pour ? Il s'abstient, qui est contre ? Il n'est pas adopté. Le 852 de M. Aubert, qui est pour ? Il s'abstient, qui est contre ? Je vous remercie de ne pas hésiter à lever le doigt quand j'appelle les votes, comme bon vous semble, mais c'est mieux quand je peux compter les mains qui se lèvent. ils ne sont pas adoptés. J'en viens des amendements identiques. Le 64 de M. Aubert. Oui, M. le Président. Vous n'avez pas l'alias ? Ah, M. Beaupin n'a pas l'alias. Il y a un boycott des rapporteurs. C'est volontaire. C'est volontaire, M. Beaupin. Libérez Denis Beaupin. Tu vas être le plus grand défenseur. Non, non, pas de stigmatisation, M. le rapporteur Beaupin. M. Aubert, le numéro 64. Et donc, effectivement, c'est un amendement important qui vise donc à supprimer cet alinéa qui parle de la limitation de la part du nucléaire dans le mix électrique français. Ce n'est d'ailleurs pas tant les 50% qui sont gênants. C'est l'horizon de 2025 qui nous semble tout à fait inatteignable et pas seulement à nous puisque tous les industriels du secteur que nous avons pu consulter nous ont affirmé qu'effectivement, en termes de faisabilité, en termes budgétaires, tout ceci n'est pas cadré puisque, en termes budgétaires, un montant d'anonymisation très fort. En termes de fermeture, on parle de jusqu'à 20 centrales, 20 gigawatts. Et donc là, de ce point de vue-là, c'est en un peu moins, un peu plus de 10 ans, tout à fait inatteignable. Comme nous pensons que le nucléaire est une énergie pivot, que naturellement, avec le temps, avec le développement des énergies renouvelables, de toute manière, sa part dans le mix énergétique va baisser. mais se fixer un objectif très court, c'est vouloir faire un gosse-plan volontariste. Et à mon avis, à notre avis, de ce point de vue-là, ce n'est pas acceptable. Et évidemment, la première conséquence politique de cette limitation, et j'associe mon collègue Sordi à ceci, c'est la fermeture de Fessenheim pour des motifs uniquement politiques, évidemment. C'est ce qui justifie que nous souhaitions supprimer cette alinéa. Merci. Le 224, M. Abad. Même raisonnement, je crois que limiter la part de nucléaire dans le mix électrique n'a pas de sens. C'est un non-sens à la fois économique, parce qu'il va mettre à mal la compétitivité des entreprises françaises qui ont accès à une électricité qui est pourtant 35% moins chère que la moyenne européenne. C'est un non-sens social également, puisqu'il va mettre à mal le pouvoir d'achat des ménages. On le voit, si on compare par rapport à l'Allemagne, par exemple, ou d'autres pays européens qui ont mis à mal leur filière nucléaire. Et c'est un non-sens également éthique, puisque dans la stratégie de lutte contre des règlements climatiques et de la stratégie bas carbone, eh bien, on va complètement à contrepoint. Et au-delà de ces non-sens-là, ce qui nous dérange également, c'est d'afficher un objectif comme quelque chose qui soit en fait premier. Et cet objectif ne peut être que la conséquence d'un certain nombre de choix de politique. Et je vous rappelle que sous l'impulsion du général de Gaulle, la France avait fait le choix du nucléaire comme ressource de base pour sa production d'électricité et pour assurer son indépendance énergétique. Et au moment où on parle de l'indépendance énergétique française, ce serait un vrai retour en arrière que limiter la part du nucléaire dans ce mix énergétique. Très bien. Madame la ministre, on est au... C'est défavorable. Très bien. Madame la rapporteure. Défavorable également. Je mets au voie ces amendements de suppression. Ah pardon, monsieur Decourson. On a quand même un problème de fond sur ce cinquième alinéa. Parce que si on se rapporte à l'étude d'impact, on nous explique dans l'étude d'impact qu'on va rester à 29 millions de TEP de production nucléaire stable jusqu'en 2020. Et qu'entre 2020 et 2030, on va passer de 29 à 20, c'est-à-dire une baisse d'un tiers pour être à 20 sur les 40 de la production énergétique. Par parenthèse, d'électricité, par parenthèse, j'attire votre attention, mes chers collègues, sur qui fait les 50 autres pourcents. On explose l'éolien. L'éolien passe de 1 à 2. Tout ça, c'est des millions de tonnes d'équivalent pétrole entre 2012 et 2020. Mais il passe de 2 à 8 en 10 ans, entre 2020 et 2030. Je peux vous dire, j'ai le plus grand parc de toutes les circonscriptions françaises. On est saturé. On ne peut plus aller plus loin. Donc, on voit toutes les contraintes. Donc, je pense que ceci est infaisable. Et, Madame la Ministre, 50 %, ça correspond à un tiers de fermeture avec une croissance de 1,8. Si la croissance est de l'ordre de 1, on passe à 50 % des centrales à fermer. Alors, est-ce que vous mesurez la portée du cinquièmement ? Et est-ce que, techniquement, on sait fermer ? Est-ce qu'on a calculé combien... On a parlé de Fessenheim. Fessenheim, c'est celle qu'il ne faut pas fermer parce qu'elle va nous ruiner puisque la moitié de la production est livrée à la RWE allemande et à trois entités suisses. Et donc, il va falloir sortir. Alors, on ne sait pas très bien 1 milliard, 2 milliards. Enfin, on discute. Bon, c'est entre 1 et 3. quelque part par là pour indemniser les doublets. Oui, mon cher collègue. Parce qu'ils ont financé leur prorata. Et on ne leur vend pas le prix de l'électricité sur Fessenheim au prix de marché. On leur vend au prix de revient hors amortissement puisqu'ils ont payé... Les Allemands et les Suisses ont payé la moitié de la centrale à l'époque. Donc, moi, expliquez-nous, Madame la Ministre, comment on fait ? C'est un tiers. Je renvoie à l'étude d'impact, page 9. On passe de 29 à 20. C'est moins 30. Donc, il faut fermer, grosso modo, 30% des centrales. Mais, mon cher collègue, il faut rajouter Flamanville, les deux supplémentaires. Donc, vous êtes à un tiers, 2030. Si la livraison... Enfin bon, peu importe. Il y a une livraison, on a des engagements, donc il faudra payer. Un milliard, deux milliards, on ne sait pas très bien. Bien. Donc, pour revenir à notre affaire, si la croissance n'est pas de 1,8% mais de 1%, ce n'est pas un tiers des unités qui voudra fermer, c'est près de 50%. Est-ce que, mes chers collègues, c'est cohérent avec l'objectif de réduction des gaz à effet de serre ? On est dans une incohérence complète. Et à quel coût ? Parce que, dans l'étude d'impact, on ne parle pas de quel sera le coût, de combien va augmenter le prix de l'électricité en France. Bon, on va vers un modèle à l'Allemande, moins fort que l'Allemagne, peut-être, mais est-ce qu'on va avoir une augmentation de 50%, de 60% de l'électricité ? Est-ce qu'on pourrait nous éclairer là-dessus ? Parce que c'est quand même une affaire très grave. Simplement, sur les coûts, je vous invite quand même à lire un rapport, une commission d'enquête qui a fait des coûts. Le coût des arrêts comme le coût des prolongations sont des coûts, quoi qu'il arrive, pour avoir un débat tout à fait objectif. M. Bopin a demandé la parole, M. Pencher aussi. Oui, je crois que c'est l'occasion quand même d'avoir un débat sérieux et de sortir d'un certain nombre de mythes. J'ai l'impression que pour un certain nombre de nos collègues, les centrales nucléaires sont là et puis vont rester éternellement. Et qu'à aucun moment, on ne devra se poser de les prolonger, voire de les remplacer pour ceux qui veulent qu'on continue avec le nucléaire et comme si on en avait des installations qui ne vieillissaient pas. Or, toute la démonstration qui est faite à la fois par l'autorité de sûreté nucléaire qui a dit à de très nombreuses reprises que rien, absolument rien n'était acquis sur le dépassement des 40 ans en matière de réacteurs nucléaires. Je rappelle qu'aujourd'hui, la centrale nucléaire la plus vieille au monde a 45 ans. C'est-à-dire qu'on a zéro retour d'expérience sur la durée de vie d'une centrale nucléaire, par exemple à 50 ans ou encore pire à 60 ans comme le prétend EDF, notamment sur la résistance des cuves, etc., qui ne peuvent pas être changées. Donc il y a un problème technique majeur sur la capacité des réacteurs nucléaires à poursuivre leur vie au-delà de 40 ans. Et deuxièmement, il y a un coût. Ce coût, nous l'avons chiffré lors de la commission d'enquête. Il a d'ailleurs été chiffré surtout par la Cour des comptes, le plus simple en la matière. Je pense qu'ici, personne ne dira que la Cour des comptes se trompe. Elle dit, la Cour des comptes, que pour maintenir en activité les réacteurs jusqu'à 40 ans, c'est déjà 110 milliards qu'il faut sortir. C'est ce qu'on appelle le grand carénage. Il y aura ensuite, éventuellement, des coûts supplémentaires à sortir si on prolonge les réacteurs au-delà de 40 ans puisque, d'ores et déjà, l'autorité de sûreté nucléaire a dit que si elle autorisait des réacteurs à être poursuivis au-delà de 40 ans, il faudrait que le référentiel de sûreté de ces réacteurs soit à peu près équivalent à celui de l'EPR. L'EPR, lui, il coûte 9 milliards. Ça ne veut pas dire qu'il faudra dépenser 9 milliards par réacteur sur les réacteurs existants. Mais enfin, il y aura des dépenses significatives à faire concernant la sûreté de ces réacteurs. Donc, tout ça, ça coûte. Donc, que surtout, on ne nous dise pas que maintenir le parc nucléaire tel qu'il est, ça ne coûte pas. Je ne dis pas, d'ailleurs, que le reste ne coûte pas. Si, 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 parce qu'à chaque fois qu'on dit qu'on devrait fermer des réacteurs nucléaires, vous ne pensez que ça va coûter. Mais les poursuivre, ça va coûter encore plus cher. Après, la question de l'indemnisation, elle se pose en fonction de la loi, en fonction des autorisations dont disposent ces réacteurs. Et ces réacteurs, ils ont des autorisations qui sont des autorisations à fonctionner le temps que l'autorité de sûreté nucléaire leur a autorisé. C'est maximum 10 ans. Je vous donne mon argumentation, monsieur de Courson. Donc, je pense que la question après qui se pose globalement en matière de mix électrique, et c'est celle qui, à mon avis, a conduit le président de la République et le gouvernement à considérer et le rapport de la commission d'enquête que nous avons adopté à considérer que dépendre à 50% de la même technologie pour produire son électricité, c'était moins vulnérable que d'en dépendre à 78%. Parce que ce que dit aussi le président de l'autorité de sûreté nucléaire, c'est que comme on a des réacteurs tous identiques, ça a des avantages, ça a coûté moins cher pour les construire. Mais ça a un inconvénient, c'est que si on trouve des défauts génériques dans les réacteurs, c'est-à-dire une pièce qui fonctionne mal sur un réacteur et que ça soit duplicable à plusieurs réacteurs, on risque de se retrouver à un moment à devoir fermer plusieurs réacteurs à la fois. C'est ce que dit le président de l'autorité de sûreté nucléaire. Vraiment, là-dessus, je pense que Jean-Yves Le Déo, même si on ne partage pas les mêmes points de vue, pourrait confirmer puisque l'autorité de sûreté nucléaire rend ses rapports devant l'OPESC. Et donc, ce que je dis là, c'est public, ce n'est pas des histoires qu'on se raconte entre nous, c'est réellement la parole de l'autorité de sûreté nucléaire. Il dit aussi que ça permet, quand on trouve quelque chose, de réparer tout le monde tout de suite. C'est vrai, ça a aussi des avantages. En termes de maintenance, c'est plus efficace. La phrase, il ne faut pas être complète. Oui, ça fait des économies d'échelle, mais ça fait une vulnérabilité supplémentaire. Donc, l'idée de passer à 50%, qui n'est pas notre conviction en tant qu'écologiste, nous, je le dirais tout à l'heure, on est pour aller plus loin encore. Mais, en tout cas de cause, 50% par rapport à 78%, c'est moins de vulnérabilité pour le pays et ça permet de diversifier, c'est ce qu'on appelle diversifier le mix, tout simplement. Monsieur Pencher. Je peux partager une partie de l'analyse de Denis Bopin, certainement pas ses conclusions, les conclusions étant l'accord vers PS lors des élections présidentielles qui est matérialisé à travers ce projet de loi qui est intenable. Charles Amédée a fait très très bien la démonstration sur le caractère inatteignable en 2025. Personne n'y croit, mais il y a plus grave, on peut dire 2025, c'est dans 10 ans, plus personne ne pensera aux promesses qu'on a fait à un moment. Moi, je vois que ces objectifs sont inatteignables dès 2016. Ils sont inatteignables dès 2016 parce que ma référence, c'est quand même RTE, qui a pour objectif de préserver l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité en France. c'est l'édition de la revue 2014 et sa synthèse et je lis clairement, je lis vraiment ce que dit RTE, c'est marge et déficit de capacité dans le scénario de référence. Un déficit, s'appelle ça pudiquement un déficit de capacité, c'est-à-dire en clair, ça ne fonctionne plus, apparaît en cas de vague de froid décennale dès l'hiver 2015-2016, mais surtout augmente à l'hiver 2016-2017. Pour quelle raison ? Pour quelle raison ? Cette dégradation de la sécurité d'approvisionnement intervient en raison notamment de l'arrêt des centrales à fioul et au charbon qui s'ajoute évidemment fin 2016 à la fermeture de deux tranches nucléaires. C'est votre engagement, ce n'est pas tenable, ce n'est pas tenable. Vous voyez bien que même en 2016, ça ne marchera pas. Nous n'y croyons pas, nous n'y croyons pas, mais bon. Alors, M. Aubert. Oui, en appui à ce que disait mon collègue de Courson, parce qu'il y a des chiffres qui ont été donnés, donc 110 milliards, on va prendre les chiffres de la Cour des comptes et je pense que mon collègue de Courson viendra contester ce chiffre. mais qu'est-ce qu'on a en face comme chiffrage ? C'est intéressant. L'Union française de l'électricité vous explique que 20 gigawatts installés à faire disparaître en centrale nucléaire, si on veut les remplacer à 50% par de l'éolien et 50% par du photovoltaïque, ça représente 140 TWh. Et pour installer comme le taux de disponibilité du photovoltaïque et de l'éolien n'est pas le même et je parle là en moyenne, puisque je vous rappelle chers collègues que l'éolien fonctionne mieux l'hiver que l'été et que donc on n'est pas certain sur des pointes marginales d'y arriver, mais enfin, raisonnons en moyenne, il nous faut 35 gigawatts d'éolien et 70 gigawatts de photovoltaïque. Bon, une fois qu'on a dit ça, on le chiffre 190 milliards d'euros, c'est déjà plus important, plus important que le chiffre de la Cour des comptes. Mais allons plus loin, qu'est-ce que ça signifie en termes d'éoliennes, puisque vous, en termes pratiques, moi j'ai calculé, ça fait 20 000 éoliennes d'un côté et ça fait 657 km² de panneaux photovoltaïques. Suivant les évaluations, le total de la superficie des toits orientés vers le sud en France l'UFE l'estime à 1 000 km², j'ai trouvé des chiffres qui allaient jusqu'à 5 000 et l'UFE 10 000. Donc si on prend 1 000, on est déjà à 70 % des toits disponibles en France pour accomplir en 10 ans l'objectif qui est fixé par le gouvernement. Le problème, M. Bopin, n'est pas la diversification des sources électriques, oui. La question, en réalité, ce n'est pas les 50 %, c'est le délai qu'on se donne. C'est 2025, c'est demain. Ça veut dire qu'en 10 ans, on explique qu'on va fermer entre un tiers et la moitié du parc nucléaire et même un autre élément très pratique, sachant que vous avez 400 000 personnes qui vivent dans cette filière. Bon, ça veut dire que vous avez un direct et un direct. Si je prends uniquement les personnels directs, c'est 200 000 personnes. Vous allez avoir 80 000 à 90 000 personnes en 10 ans qu'il va falloir reconvertir. et si en plus ça crée des emplois dans le domaine éolien ou dans le domaine photovoltaïque en France, vous le savez comme moi que pour la filière photovoltaïque, c'est très largement les Chinois qui vont... Enfin, écoutez, c'est les emplois et vous allez les créer en Chine. Donc, je dirais, ce n'est pas tenable, ce n'est pas logique, ça ne tient pas budgétairement, ça ne tient pas pratiquement. Voilà. Et donc, la solution, à mon avis, serait, nous nous proposons de supprimer l'amendement, mais à la limite, parce qu'on est dans le compromis, c'est l'horizon. C'est l'horizon, c'est que je parle... Vraiment, la grande faille de cette alinéa, c'est 2025. Monsieur Sordi. Bien sûr, Président, merci. Je partage tout avec ce qui vient d'être dit par mon collègue. Je crois que 2025 est une date précipitée et qu'en réalité, il me semble, lors des auditions, à un moment donné, avoir entendu un haut responsable de l'EDF d'expliquer, en paramétrant un petit peu l'évolution des consommations la population, la domotique, le véhicule électrique, etc., en poussant d'une dizaine d'années, peut-être de 15 ans, on sera au 50% sans fermer le réacteur sur notre territoire. Alors, il va de soi que, bien sûr, le sort de Fessenheim me préoccupe et qu'en matière de sécurité, pour répondre à M. Bopin, vous savez pertinemment que la petite sœur de la centrale de Fessenheim est en exploitation aux Etats-Unis et vient d'être autorisée pour 60 ans d'exploitation. Donc, il ne faut pas non plus faire le marchand de peur. On a des installations qui sont vues. Je rappelle aussi qu'après l'accident de Fukushima, François Fillon avait demandé un audit de l'ensemble des réacteurs français. Cet audit a été établi. Les travaux sont en cours de réalisation. pour Fessenheim, je crois que c'est les plus avancés du territoire national. Sur les trois dernières années, 300 millions d'euros de mise aux normes de changement de générateurs de vapeur, etc. Je trouve ahurissant aujourd'hui de vouloir fermer 300 millions. Non, 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 non. 300 millions sur les générateurs de vapeur. On va reprendre les chiffres sur les trois dernières années et puis... Non, 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 non. Ça fait partie. On ressort les chiffres. Ça fait partie. Je trouve ahurissant aujourd'hui de vouloir fermer en pleine crise économique une centrale nucléaire. On va supprimer 2 000 emplois directs et indirects. Je trouve... C'est ahurissant. Je ne sais pas ce qu'on peut raconter à ces salariés de dire qu'on va fermer une entreprise qui est des bénéficiaires, qui gagne de l'argent. Moi, je peux appeler ça du licenciement boursier. On ne sait pas aujourd'hui non plus combien ça va coûter. Malgré tout le tour qu'on a fait, combien ça va coûter. Je ne sais pas ce que vont demander les Allemands. Je ne sais pas ce que vont demander les Suisses. Ça va être une addition sévère pour EDF, donc pour le budget de l'État. C'est pour ça qu'intelligemment, si on pouvait pousser une dizaine d'années, on n'a pas besoin de faire de fermeture. On n'a pas besoin d'impact. Et tout de suite, tu es une région où là-bas, sur les 600 emplois EDF, je veux dire, on va vendre 450 maisons sur deux villages, les commerces, les fermetures d'écoles, de classes, etc. Il n'y a rien pour remplacer ces emplois. C'est aujourd'hui, je pense, une hérésie. Tout le monde a compris que la lignée A23 ne porte pas du tout là-dessus. C'est la diversification du mix électrique et pas une localisation particulière. Monsieur Henrich ? Je voudrais rajouter à tout ce qui a été dit. Effectivement, c'est la suppression des emplois aussi qu'on ne prend pas du tout en compte. L'étude d'impact n'est pas très sérieuse à ce niveau-là. Mais le rapport énergie 2050 qui a été remis au ministre de l'Industrie de l'époque en 2012 démontrait qu'aller à 50% pour le nucléaire tuer à peu près 200 000 emplois minimum, entre 200 000 et 300 000. Je crois qu'il faut le dire aussi, mais si. Et sur Fessenheim, sur Fessenheim, c'est 3 000 emplois directs et 12 000 emplois indirects qui sont tués, 15 000 emplois au total. Bon, chers collègues, je pense que les arguments ont été échangés, ils sont d'ailleurs connus, je propose, avec un avis défavorable du gouvernement et de la rapporteure, de mettre au voie ces amendements de suppression de la linéa. Je mets au voie les amendements identiques de suppression qui est pour, ces amendements de suppression qui s'abstient, qui est contre, ne sont pas adoptés. Alors, soumis à une discussion commune, M. Aubert, vous avez un 65. Oui, effectivement, plutôt que de réfléchir sur la capacité nucléaire ou sur le mix nucléaire, nous avons proposé, au sortir de ce grand exercice de constatation que nous avons mené, de proposer plutôt de stabiliser le potentiel nucléaire français. stabiliser le potentiel nucléaire, ce n'est pas la capacité, c'est considérer, en réalité, le nucléaire comme une succession de filières avec des capacités d'exportation et donc, en réalité, dans une stratégie, dans une démarche stratégique dans le domaine de l'énergie, quel doit être notre objectif dans le nucléaire ? Selon nous, garantir que cette valeur ajoutée française, ce potentiel nucléaire, à la fois pour les Français en termes d'énergie sociale, mais aussi de capacité d'exportation, puisque vous savez très bien comme moi que si par hasard on descend trop fortement sur notre connaissance et notre technicité, il est évident que les Chinois ou les Britanniques ne nous achèteront pas des centrales nucléaires. On n'achète pas un produit dont les nationaux eux-mêmes ne veulent pas. Donc, nous avons l'idée plutôt de parler de ce potentiel nucléaire et d'y introduire deux choses, le programme de renouvellement des centrales d'existence et l'allongement de la durée d'activité parce que ça permet d'introduire l'idée que l'État va ensuite avoir une réflexion sur quel doit être le parc optimal, puisque c'est quand même le grand absent de ce texte de loi. On ne sait pas, si on ne modifie pas ce texte, on sortira du débat sans savoir exactement quel parc on aura dans quelques années et il faut établir de ce point de vue-là des grands principes d'évolution. Très bien, donc chacun a compris qu'il n'y avait pas de recherche proposée d'évolution et que le Parlement ne retrouvait plus la main puisque c'est les décrets qui décidaient de tout ça. Mais c'est un choix politique. 226, M. Abad. Oui, écoutez, c'est un amendement de repli suite à la discussion qu'on a eue sur la question de la lignée A23. Simplement, il s'agit ici de prendre en compte les performances économiques et techniques des énergies renouvelables et ce qui vous est proposé c'est de lisser et de prendre de manière progressive la prise en compte des énergies renouvelables. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, M. Bopin, vous disiez qu'on pourrait, sur le photovoltaïque, beaucoup d'emplois seraient créés en France et vous rétorquez à notre collègue Aubert que finalement, pas tellement en Chine, mais je vous donne juste un chiffre, en Allemagne, vous le savez, l'emploi dans le photovoltaïque a reculé entre 2013 et 2012. Il est passé de 100 000 en 2012 à 60 000 en 2013. Donc c'est bien la preuve et on le sait qu'un euro qui est investi dans le nucléaire crée jusqu'à 3 fois plus d'emplois que dans les autres types d'investissements de filières de production telles que le gaz, l'éoyen ou le photovoltaïque. Et que donc, partant de là, on sait très bien que les emplois qui seront créés dans les énergies renouvelables ne compenseront pas les pertes d'emplois dans le nucléaire. Et donc, on vous propose de lisser en prenant en compte les performances économiques et techniques de ces énergies renouvelables. Vous avez un 227, M. Abad, pendant que vous dites... C'est toujours un amendement de repli puisqu'on sait qu'en France, la facture d'électricité est l'une des moins chères d'Europe. Et donc, l'idée, c'est que l'objectif chiffré que vous annoncez, on l'affiche sous réserve, qu'il n'y ait aucun impact sur le prix de l'électricité ni sur les émissions de gaz à effet de serre. C'est ce que disait M. de Courson tout à l'heure, c'est-à-dire de prendre en compte le prix de l'électricité et l'impact qu'aura ce changement de stratégie dans le mix énergétique en réduisant la part du nucléaire et donc de savoir quel impact ça sera sur le prix de l'électricité. Je pense que c'est absolument fondamental que là-dessus on ait une étude d'impact. J'étais encore hier en Allemagne, non pas avec le Premier ministre M. Manuel Valls mais avec le président du groupe UMP M. Jacob et je peux vous dire que les Allemands eux-mêmes pourraient témoigner de l'augmentation du prix de l'électricité suite au choix qu'ils ont fait et suite au choix du mix énergétique qu'ils ont fait. Donc c'est un fait. Donc partant de là, il faut absolument que l'on puisse réfléchir et avoir une étude d'impact précise sur les conséquences en matière de prix d'électricité et en matière d'émissions de gaz et d'effets de serre. Merci. Le 228, M. Haban. Même type d'amendement, il s'agit simplement ici de prendre en compte la sécurité d'approvisionnement parce que là encore nous considérons que l'énergie nucléaire renforce cette sécurité d'approvisionnement énergétique et que donc on risque encore une fois de mettre en cause l'indépendance énergétique française et surtout le risque en termes de sécurité d'approvisionnement. Donc c'est un amendement qui complète la fin de la linéa 23. Merci. M. Travers, vous avez un amendement 860. Oui, M. le Président, merci. C'est un amendement qui va un peu dans le même sens parce que la diversification énergétique est un enjeu majeur et toujours, sans opposer les énergies les unes aux autres, l'équilibre du mix énergétique, je pense, doit se faire en temps et en heure à mesure de l'amélioration des performances énergétiques et techniques des énergies renouvelables. L'EPR de Flamanville sera probablement mis en service fin 2016 aujourd'hui, nous ne connaissons pas encore particulièrement les conditions de mise en exploitation de l'éolien offshore à la fois en Baie-de-Seine mais aussi sur la côte atlantique et l'hydrolien, l'AIMI, l'appel à manifestation d'intérêt de l'hydrolien, date juste d'un an seulement et donc c'est une position personnelle que je souhaite aussi défendre ici, qui va dans le sens de ce que l'ont pu dire les collègues précédemment. Merci. Je pense que dans les performances que vous vivez, vous pensez aussi à l'efficacité énergétique mais ça peut-être fois mieux en le disant. Le 442 n'est pas défendu. Monsieur Abad, vous avez un 225. C'est ce que disait notre collègue Sardi. Je crois que le nucléaire et l'énergie, on l'a dit, bas carbone la plus compétitive. Il faut au moins qu'on ait un consensus politique et national sur ce sujet et que donc, compte tenu que c'est l'énergie bas carbone la plus compétitive, il n'y a pas de matière à se précipiter et à se hâter dans les engagements dans la filière. J'entends, Monsieur Bopin, quand vous dites qu'il y a un coût effectivement aussi au maintien de la centrale en tant que telle mais j'ai envie de vous dire qu'il y a un coût à la non-rénovation aussi de ces centrales, à la non-modernisation. Il y a un coût non seulement économique mais il y a un coût technologique également pour la France et que donc, partant de là, on voit bien qu'aujourd'hui un désengagement hâtif aura une conséquence en matière d'augmentation des prix d'électricité et en matière de hausse des émissions de CO2 et là encore, je vous cite simplement un chiffre de l'expérience allemande, c'est plus 2,3% d'émissions de CO2 entre 2011 et 2013. Donc là encore, ce sont des faits, ce sont des chiffres qui parlent et qui témoignent que pourquoi ce qui se passe outre-Rhin quand il y a un choix énergique qui est fait, on ne l'aurait pas en France. Est-ce que vous avez une explication qui pourrait nous démontrer justement le contraire ? Et donc nous proposons effectivement dans cet amendement de repli que désormais on intègre la contrainte de 50% du nucléaire non pas en 2025 mais en 2030. Merci pour le 225. 1462 n'est pas défendu. Le 595, M. Ledeo. Je voudrais M. le Président revenir sur un certain nombre de points qui ont été abordés par plusieurs de nos collègues. L'Office parlementaire s'est penché sur cette question dans un rapport qui a été rendu il y a un an et on a parlé de trajectoires raisonnées. car effectivement il est important de se donner des objectifs et je crois que les objectifs de la loi sont des objectifs qu'on peut soutenir. à la fois l'objectif de baisse de la part du nucléaire l'objectif de baisse des rejets de gaz à effet de serre et l'objectif de baisse de la consommation générale et de la consommation globale. Il n'empêche qu'aujourd'hui le rythme de cette réduction et c'est ce que Lopez disait doit être fonction de l'évolution de la part des énergies renouvelables. Notre collègue Travers vient de parler d'hydroliens et je crois qu'il a raison. Mais aussi bien sur l'éolien que sur le photovoltaïque les études que nous avons menées montrent que on ne sait pas quel sera le niveau réel de la production de ces énergies en 2025 ou en 2030. Il est donc important à notre sens de lier la réduction et les objectifs qu'on se fixe de ne pas changer les objectifs mais de lier cette réduction à l'évolution de la part des énergies renouvelables dans la production globale. C'est-à-dire de se donner finalement l'objectif d'augmenter les énergies renouvelables et en fonction de l'augmentation des énergies renouvelables de se fixer ces objectifs globaux que nous serions fixés au préalable. C'est ce qu'on a appelé trajectoire raisonnée. Ça résume un tout petit peu les débats qu'on a eu ce soir. C'est assez facile de donner des chiffres 20 ans avant. Certains d'entre nous seraient là dans 20 ans. D'autres n'y seront plus. Mais je crois qu'il faut se donner les objectifs pour réussir mais en même temps il faut rester dans ce qu'on peut appeler une trajectoire raisonnée. En tout cas, c'était ce que l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques a indiqué dans son rapport il y a un an sur la transition énergétique. Merci. Le 556 n'est pas défendu. Monsieur Aubert, vous avez un 529. Effectivement, ce n'est pas seulement parce que le projet ITER est en bordure de la durance. Mais alors, il y a effectivement une volonté de réduire la part du nucléaire. On l'a bien compris. Certains collègues défendront la part de 0% du nucléaire dans des amendements qui suivront. Mais il apparaît important dans le texte de loi de faire apparaître le projet ITER même si, en termes scientifiques, on pourrait très bien abandonner le nucléaire, vous le savez, de 3e et de 4e génération et pour autant, ça n'impacterait pas la recherche scientifique dans la fusion. Mais néanmoins, il apparaît quand même important de faire apparaître ce projet qui n'est pas vraiment la 5e génération, qui n'est pas d'ailleurs dans le prolongement, mais qui reste néanmoins de l'atome de manière à montrer que les engagements internationaux, compris la France, resteront tout à fait stables par rapport à ce texte qui lui se donne une portée beaucoup plus courte en termes d'horizon. Le 530, c'est la même argumentation en international en moins peut-être ? Le 530, évidemment, ce sont les réacteurs de 4e génération puisque là, c'est un autre type d'argumentaire. Il y a une inquiétude qui est que si par hasard, comme nous ne disons rien sur l'avenir du parc, il ne faudrait pas que finalement, par les décisions que nous prenons par défaut aujourd'hui, on se retrouve dans l'incapacité à un moment donné de basculer dans la 4e génération qui en termes d'inconvénients notamment au niveau des déchets est beaucoup plus limité. et donc, c'est pour ça que nous avons souhaité faire apparaître ces investissements réalisés dans la 4e génération. Merci. Je crois que chacun a pu déployer tous les arguments qu'il souhaitait développer à ce stade. Complémentaire déjà aux arguments précédents, Madame la Ministre, sur ces amendements. Avis défavorable sur ces amendements, je trouve même regrettable une sorte de, comment dirais-je, de stratégie d'obstruction finalement qui ne rend pas service à l'entreprise EDF. Vous savez, il faut aussi que l'entreprise EDF s'engage dans la transition énergétique. Et si on fait croire qu'il ne faut rien bouger, que pour des raisons idéologiques, il faut toujours considérer que finalement, ce sera toujours l'énergie la moins chère, ce qui n'est pas vrai, Denis Bopin l'a démontré à l'instant, toutes les commissions d'enquête l'ont montré, sans parler des enjeux internationaux qui aujourd'hui achètent des centrales nucléaires, un nombre limité de pays. Donc si l'on veut que l'énergie nucléaire et notre capacité nucléaire, notre savoir-faire nucléaire puissent continuer à trouver des marchés à l'international, il faut que l'énergie nucléaire s'intègre dans le mix énergétique. Et c'est en vendant un bouquet énergétique, c'est-à-dire si EDF s'engage aussi dans les énergies renouvelables, ce qu'elle fait dans d'autres pays, mais pas en France. Je rappellerai que EDF a construit avec son homologue brésilien la centrale photovoltaïque sur le grand stade de Rio, par exemple. Pourquoi pas en France ? Donc il y a une stratégie de EDF qui consiste à investir dans les énergies renouvelables à l'extérieur de nos frontières et pas en France. Et en faisant cela, elle se fragilise parce qu'il faut absolument que nos opérateurs énergéticiens vendent aussi pour pouvoir continuer à vendre de l'énergie nucléaire, je ne mâche pas mes mots, puissent aussi vendre de la performance énergétique, des services énergétiques et des énergies renouvelables. Et pour avoir suivi depuis longtemps ces sujets-là, chacun connaît Fonds Romeux, je me souviens, à l'époque de la création de Fonds Romeux, on était les premiers en France sur l'énergie nucléaire, on a été les premiers aussi sur l'énergie éolienne. Ce sont nos ingénieurs qui ont mis au point les premiers, l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Et parce que la totalité des investissements étaient dans l'énergie nucléaire, on a perdu cette avance, on a perdu ce savoir-faire. Il n'y aurait eu que 10% d'investis dans les énergies renouvelables depuis les années 70 et 80. On n'en serait pas dans la situation actuelle et on serait même très en avance sur le plan mondial et on serait déjà dans la transition énergétique. et on aurait une capacité, une productivité, une supériorité par rapport au modèle énergétique qu'on avait tous les moyens d'avoir. Seulement, voilà, il n'y a pas eu de débat à ce moment-là. Il y a eu des décisions unilatérales comme je l'ai dit l'autre jour. Donc aujourd'hui, où le Parlement a la responsabilité d'éclairer le futur, d'être visionnaire sur le futur, d'encourager tous les opérateurs, que ce soit les petites entreprises, que ce soit les grands énergéticiens qui font la fierté de la France mais qui sont aussi souvent dans des postures corporatistes, c'est humain d'être dans des postures corporatistes. C'est humain parce que c'est très difficile d'imaginer le futur et d'entraîner les gens du haut en bas de l'échelle, de l'ouvrier de base que j'ai rencontré l'autre jour dans la centrale nucléaire qui est dans ma région et qui avait envie de comprendre qu'est-ce que c'était que la transition énergétique. Mais comme on figeait les salariés sur un statu quo, on leur disait ne vous inquiétez pas, de toute façon, tout ça va être verrouillé, on ne bougera pas, l'énergie nucléaire, rien ne va se passer, ça sera tout comme avant. On ne rend pas service à EDF, on ne rend pas service à la France en laissant croire qu'il va y avoir un statu quo comme ça sur l'énergie nucléaire, qu'on peut fermer les yeux sur la question de la sécurité nucléaire, qu'on peut fermer les yeux sur la question du coût du nucléaire, qu'on peut fermer les yeux sur la longévité des centrales nucléaires et sur le coût comparatif entre les énergies renouvelables. C'est vrai que ça coûte cher les énergies renouvelables, mais le prix des énergies renouvelables va baisser considérablement. Et moi, qui ai eu la chance d'assister aux prises de parole à des chefs d'État et de gouvernement, je peux vous dire que la compétition industrielle mondiale est lancée. Il ne faudrait pas que les avantages que le nucléaire a représentés et continue à représenter, parce que c'est bien parce qu'on a l'énergie nucléaire, qu'on peut en toute sécurité accélérer la transition énergétique. Si on n'avait pas cette sécurité nucléaire, ça serait très difficile de penser le nouveau mix énergétique. Et c'est parce qu'on a cette sécurité nucléaire qu'on peut penser le mix énergétique. Mais si on est dans l'inertie, si on est dans le statu quo, alors je vous le dis, on va se faire dépasser sur des technologies des énergies renouvelables et de la performance énergétique sur lesquelles on était les premiers il y a 20 ans et qu'on a laissé tomber la première voiture électrique, elle date d'il y a 15 ans. C'est Peugeot qui a fait la première voiture électrique. Et faute d'avoir investi sur la voiture électrique, aujourd'hui, il y a une compétition mondiale et les Français qui ont été les premiers sur la voiture électrique, on est en train de se faire dépasser par les Chinois. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc la responsabilité au-delà des clivages politiques, c'est de pousser en avant la transition énergétique. Et tout le monde doit prendre sa part dans la transition énergétique, EDF compris. Et c'est comme ça qu'EDF continuera à être performant aussi sur l'énergie nucléaire parce qu'il sera obligé de penser les centrales nucléaires de plus petite taille qu'il va vendre en accompagnement d'un mix énergétique et de savoir-faire sur les énergies renouvelables. On le voit, laissez-moi vous dire une chose, lorsqu'on a lancé les appels à projets sur l'éolien offshore, on a bien vu que EDF n'était pas à l'offensive. Ils ne sont même pas déplacés. Ils n'ont pas été à l'offensive. Or, c'est un marché mondial considérable. EDF a été à l'offensive, EDF n'a pas été à l'offensive. Alors qu'on a là des ingénieurs aussi qui doivent penser la mutation de leur métier. Et si on dit aux salariés d'EDF, vous allez faire encore du nucléaire pendant 100 ans, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y aura une partie d'une nouvelle génération de centrales nucléaires. Il y aura des investissements à faire dans la sécurité. Il y aura des investissements à faire dans le démantèlement. Il y a 400 centrales nucléaires à démanteler à l'échelle planétaire. Et on dit à EDF, non, surtout n'investissez pas parce que c'est tabou. Comme il ne faut pas fermer de centrales, il ne faut pas démanteler. Les centrales, elles auront une durée de vie limitée. Donc si on n'investit pas maintenant dans le marché du démantèlement des centrales nucléaires, eh bien ce marché, il ira dans d'autres pays. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes les meilleurs, les meilleurs ingénieurs à pouvoir penser le démantèlement puisque ce sont les ingénieurs qui ont construit les centrales qui sont quand même les mieux à même à penser le démantèlement. Voilà ce que je voulais dire à nos amis de l'opposition en leur disant que ce statut quo, cette position idéologique ne rend ni service à EDF, ni service à la France. Madame la rapporteure. Madame la rapporteure. Excusez-moi, Monsieur le Président. Alors je serai défavorable sur l'ensemble de ces amendements qui sont contraires aux objectifs du gouvernement. néanmoins, je voudrais rassurer Monsieur Aubert sur ces deux derniers amendements. A ma connaissance, il n'est pas prévu que la France se retire de ce programme international sur lequel elle s'est fortement engagée. Donc, à moins que Madame la Ministre me dise le contraire, mais en tout cas, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à ce sujet. Alors j'ai évidemment beaucoup de demandes de parole. C'est un débat important, donc il n'est pas question de court-circuiter. Monsieur Bopin. Merci Monsieur le Président. D'abord, mes excuses parce que notre groupe a fait, il y a eu une erreur, un bug qui fait que je ne peux pas défendre un amendement qui n'était que signé par ma collègue Madame Duflo qui a dû partir pour des raisons personnelles qui visait à dire que l'objectif des écologistes, je ne pense pas que cet amendement a été adopté, mais je l'aurais défendu malgré tout, vise à ce qu'à 2040, on ne soit pas à 50% de nucléaire, mais à 0%. C'est notre position traditionnelle. Je veux juste dire pour ceux qui éventuellement nous regarderaient encore à cette heure que les écologistes n'ont pas changé de point de vue sur la sortie nucléaire. Ceci étant, je voulais... Oui, oui, nous sommes pour la sortie nucléaire, nous l'assumons et à l'occasion, je pense que l'histoire nous donnera assez largement raison parce que le coût de construction des nouvelles centrales sera tel que globalement les choses iront dans ce sens. Et je veux dire à mes collègues, à nos collègues de l'UMP, franchement, qu'est-ce que Madame Merkel doit être nulle en économie ? À vous écoutez, qu'est-ce qu'elle est mauvaise ? D'ailleurs, tout le monde le dit, la France peut donner des leçons largement en matière de politique économique et en matière d'emploi. Alors je veux juste, parce que comme il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui pourraient être alarmés par les chiffres que vous essayez d'agiter pour faire peur, dire qu'en Allemagne, 400 000 emplois ont été créés dans les énergies renouvelables. 400 000 emplois. Les salariés des centrales nucléaires françaises, c'est 25 000. 25 000 salariés dans les centrales nucléaires françaises. Il y a d'autres salariés dans le nucléaire qui ne sont pas dans les centrales, mais dans les centrales nucléaires, c'est 25 000. Et un tiers, comme l'a évoqué M. Le Courson, donc c'est un tiers de 25 000, 8 000 qui sont concernés. Ça ne veut pas dire qu'il faut mal les traiter. Nous avons été, avec le président Brott, avec Michel Assordi et d'autres collègues, à Fessenheim, rencontrer les salariés. On y a été pour... Et on a aussi rencontré les élus. On a entendu la façon dont ils vivaient les choses. Et évidemment, il est légitime que de leur part, ils estiment qu'ils défendent leur outil de travail. Et donc, il faut, et je présenterai un amendement quand on sera au titre 6 sur cette question, évidemment, accompagner les restructurations industrielles et territoriales qui sont liées à la fermeture d'installations nucléaires, mais qui interviendront de toute façon un jour ou l'autre. Que ça soit à 40, à 50 ou à 60 ans, pour ceux qui pensent qu'on peut les prolonger à 60 ans, il faudra bien un jour ou l'autre fermer. Donc, de toute façon, nous avons une responsabilité en tant qu'élus d'accompagner cela. Mais 400 000 emplois, alors on nous dit oui, mais dans le solaire, c'est les Chinois. La question des panneaux photovoltaïques. En effet, l'Europe a perdu la bataille des panneaux photovoltaïques. Mais sur ce qu'on installe sur une toiture en matière de solaire, c'est 20% de la valeur ajoutée du panneau photovoltaïque. Il reste tout le reste. Les onduleurs, le travail d'installation, le travail de réparation, d'entretien, tout ça, c'est les emplois non délocalisables qui sont sur notre territoire. Ce n'est pas par hasard si vous nous dites que même avec ces difficultés du secteur de production des cellules, en Allemagne, il reste 60 000 emplois dans le domaine du solaire. Donc, excusez-moi, alors qu'en France, on est à peine à 10 000. Donc, ça prouve bien que pourtant, dans un pays qui n'est pas plus ensoleillé que la France, il y a réellement des emplois en matière de eau solaire. Donc, moi, je partage très largement ce qui a été démarreur à la main du ministre qui exprime globalement ce qu'est une transition énergétique d'un point de vue industriel. Je me permets juste d'ajouter que, de fait, si on veut qu'il y ait de la place pour les ONR, pour les renouvelables, il faut en effet que le nucléaire en prenne un peu moins et que je me permets d'indiquer que ce que nous a dit le président Houssel lorsque nous l'avons reçu devant la commission d'enquête sur le nucléaire, sur les coûts du nucléaire, qui nous disait que, bah oui, le business model du nucléaire aujourd'hui est en train de s'éroder très largement que, de fait, les activités, je me suis dit de regarder les comptes d'Areva pour s'en rendre compte. Les activités en matière de nucléaire sont de moins en moins rentables que, du fait qu'il n'y a pas de reprise du nucléaire au Japon, eh bien, on a le prix de l'uranium à chuter, ce qui est embêtant pour Areva, qui peut être moins embêtant pour EDF, mais, en tout cas, pour Areva, c'est un problème et que, par ailleurs, aujourd'hui, on ne construit pas de centrales nucléaires dans le monde. Très peu, parce que, du fait, on est en surcapacité. Voilà, et donc, c'est la situation. Donc, on peut se raconter des histoires à se faire croire parce qu'en France, c'est 78% de l'électricité qu'il y a un avenir pour le nucléaire. Le nucléaire est passé de 20% de la production électrique il y a 10 ans à moins de 10% aujourd'hui. Je ne suis pas certain que la France ait intérêt pour des raisons purement industrielles à s'enfermer dans un secteur où, de fait, il n'y a pas d'avenir en matière industrielle et, en tout cas, en minimum, par sécurité, miser sur la diversification, c'est un peu plus raisonnable. Monsieur Aubert. Oui, merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, quand même une question de méthode. Je suis en partie stupéfait de voir que, lorsque l'opposition présente des amendements qui sont de portée rédactionnelle, on nous accuse de faire de l'obstruction. Croyez-moi, Madame le Ministre, que si nous voulions faire de l'obstruction, je m'y connais et on sait faire et que, jusqu'ici, comme je vous l'ai dit, nous essayons qu'effectivement nous avons une vision différente de la transition énergétique, nous essayons d'attirer votre attention sur le château de sable que vous êtes en train de construire et les répercussions budgétaires et humaines et sociales de ce texte qui, sous des dehors et dentés, en réalité, cache des potentialités dangereuses. Je suis stupéfait également de votre charge contre l'entreprise EDF. Je ne suis pas le député d'EDF. Moi, je représente la nation comme mes collègues et il ne s'agit pas ici de débattre de l'avenir d'EDF. On en débattra d'ailleurs un petit peu plus tard sur la valeur de l'entreprise, mais ce n'est pas une histoire d'EDF. D'abord, la stratégie industrielle d'EDF, ça les regarde. C'est une entreprise cotée en bourse avec des actionnaires. Donc, je veux dire, ils choisissent de se positionner sur les marchés qu'ils souhaitent faire. Quand vous regrettez que sur la voiture électrique, par exemple, Peugeot était premier aujourd'hui, mais c'est totalement déconnecté de la production électrique, je veux dire, on pourrait être premier sur la voiture électrique et faire du nucléaire comme on pourrait être premier en énergie renouvelable et faire de... Donc, il ne faut pas mélanger tous les sujets. Quand vous nous accusez d'avoir une vision idéologique je ne veux pas être méchant, mais enfin, si quelqu'un a une vision idéologique dans cette salle, je crois que c'est ceux qui défendent l'idée que, alors que nous avons une valeur ajoutée et une position dominante sur un marché depuis 50 ans avec des centaines de milliers d'emplois à la clé, à une question d'aménagement du territoire, un sujet de coût social de l'énergie, nous nous apprêtons à le démanteler au profit d'industries qui sont massivement concentrées dans des pays très concurrentiels et où la masse salariale est payée au lance-pierre. C'est ça que nous sommes en train de faire sans chiffrage et en naviguant à vue. Le problème n'est pas de dire est-ce qu'EDF doit se diversifier ? Je suis même plutôt de votre avis, madame la ministre. Le problème n'est pas l'objectif, nous vous l'avons déjà dit. Le problème, c'est la méthode. C'est que, de la même manière qu'on essaye de débattre de l'énergie de manière accélérée en 15 jours, nous souhaitons révolutionner le modèle énergétique français en disant, quand M. Bopin s'exclame en disant « mais il y a des centaines de milliers d'emplois à la clé ». Bon, personnellement, je n'y crois pas. Pourquoi ? Parce que vous savez, ce n'est pas la première fois que dans les textes de loi, on lui dit « vous allez voir, la croissance est au coin de la rue, il y aura des centaines de milliers d'emplois créés ». Sans doute qu'il y aura des emplois créés, mais combien d'emplois détruits ? Ce dont je suis sûr, M. Bopin, c'est que si vous fermez Vins Central, il y aura de la casse sociale, il y aura de la casse sur les territoires. Ça, j'en suis sûr. Si on développe des énergies renovables, oui, il y a possiblement des emplois. Le problème, M. Bopin, vous le savez comme moi, c'est que ce ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes gens. Donc, ce n'est pas parce que vous créez 50 000 ou 70 000 ou 80 000 emplois dans l'éolien et dans le photovoltaïque que ça permettra de faire une reconversion pour la centaine de milliers de gens qui travaillent dans le nucléaire et qui seront ensuite sur le bord de la route à cause de votre désir idéologique de sortir du nucléaire. Voilà. Et lorsqu'on m'explique qu'il y a des coûts cachés, moi, je vais vous donner un coût caché. 80 milliards d'euros, c'est aujourd'hui, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le militaire de l'énergie, 80 milliards d'euros d'engagement sur les énergies renouvelables financées par la CSPE. Prenez, prenez la, prenez tout simplement l'évolution de la CSPE en 10 ans. Vous voyez bien que c'est incontrôlé. Vous voyez bien que d'une année sur l'autre, on a des hausses de 100% et vous voulez accélérer. Mais à quel moment est-ce qu'on va attendre que la bulle explose et qu'on s'aperçoit que tout ceci n'est pas soutenable ? Et enfin, quand on m'explique que le nucléaire n'est pas une énergie d'avenir, moi, je me garderai de faire des prédictions. Mais je note quand même que M. Cameron, si on lui prête deux neurones, M. Cameron, il est en train de financer, il est en train... Il y a un copyright, il y a un copyright. Il est en train d'autoriser la construction de deux EPR qu'il surfinance, qu'il surfinance le contribuable britannique et prêt à payer un énorme chèque pour avoir du nucléaire. Avec la bénédiction des autorités européennes, M. Bopin, avec la bénédiction des autorités européennes, moi, ce que je vois, c'est que les Chinois sont en train de construire des centrales et que nous, qui avons la science, qui avons la technique, qui avons les filières, qui avons le personnel, eh bien, nous sommes en train de réduire la voilure. Je ne sais pas si dans 30 ans, nous serons un grand pays d'exportation de photovoltaïques et d'éoliens. Je le souhaite à mon pays. Mais ce dont je suis sûr, c'est que si nous continuons à ce stade, nous aurons beaucoup de chômeurs dans le nucléaire et c'est certain qu'ensuite, il sera très difficile d'expliquer aux Chinois ou à n'importe quel pays acheter mes centrales, mais moi, je n'en construis plus parce que vous comprenez, c'est dangereux, ça coûte trop cher. Merci. Bon, on a un débat important et long parce que le sujet, le mérite, chacun l'a bien compris. C'est pour ça que je laisse se dérouler tout à fait normalement le débat. Je fais juste une remarque à M. Aubert. Les coûts cachés du nucléaire, il y en a assez peu. La commission d'enquête l'a démontré. Il y a des coûts. Il y a des coûts qui ne sont pas forcément cachés. M. Sordi. Oui, merci M. le Président. Je voudrais simplement dire tout à l'heure, on reparlait de nos voisins allemands. L'Alsace, ils sont juste de l'autre côté du Rhin. Je voudrais simplement dire que le bon peuple allemand, il commence à en avoir un peu marre des donneurs de leçons parce que l'addition est sévère pour eux et que, qu'on le veuille ou pas aujourd'hui, l'énergie électrique est deux fois plus chère que chez nous en France et que ça pèse aussi dans leur porte-monnaie. L'idée qui est faite aussi de créer une filière d'émantèlement, elle est un peu erronée, M. le Président. On a pu voir qu'EDF aujourd'hui conduit des démantèlements d'unités. Les anciennes centrales de graphite ont été démontées. EDF maîtrise la technique et peuvant de cette technique, on dit qu'il n'y a pas un métier à apprendre. Il n'y a pas de métier à apprendre. On le fait depuis bon nombre d'années. Quant à la transition énergétique, je pense moi personnellement que, bien sûr, le nucléaire en fait partie et que, bien sûr, il faut poursuivre... Alors là, je vais à l'inverse de M. Bopin. Je pense qu'il faut poursuivre la recherche et le développement sur les centrales de quatrième génération. Je regrette simplement qu'en 97, Mme Voinet, pour des raisons idéologiques aussi, ait interrompu les programmes de recherche. Je rappelle simplement que ces réacteurs de quatrième génération nous permettent d'augmenter des réserves de manière extrêmement importante. Aujourd'hui, on sait, à la louche, il nous reste 180 ans de pétrole, il doit nous rester 120 ans de gaz et à peu près autant de nucléaire, 120 ans paramétrant des augmentations de consommation. Quand on charge, les gens ne le savent pas, quand on charge un réacteur, on consomme 1% de la charge, le restant, c'est du déchet aujourd'hui. Si on passe en quatrième génération, on va consommer 90% de la charge, ce qui veut dire que les réserves que nous avons connues aujourd'hui passent de 130 ans à 6 000 ans, donc on règle pour dégénération ces problèmes. Dire aussi qu'aujourd'hui, on a un stock stratégique dans notre pays, c'est un mois de pétrole qu'on a. On doit avoir à peu près deux mois de gaz de récepte stratégique. On a trois ans d'uranium et notre uranium, trois ans d'uranium et on lâchait tout. A l'OCDE, les principaux producteurs, c'est le Canada, c'est l'Australie. Donc des garanties ou de la sûreté sur les approvisionnements, ce qu'on n'a pas, M. Boupin, vous en serez d'accord, avec Poutine qui ferme la vanne du gaz et avec ce qui passe en ce moment au Moyen-Orient où on ne sait pas comment ça va terminer. M. Decourson, peut-être pour quelques phrases. Madame la ministre, j'aime l'histoire et l'histoire économique. Vous savez, on parle de transition énergétique. L'histoire de l'énergie est une perpétuelle transition. Donc ce n'est pas nouveau. Donc moi, je ne suis pas un conservateur. Je dis simplement, Madame la ministre, que si je vous pose la question auxquelles vous n'avez pas répondu tout à l'heure, si on suit le texte que vous proposez de combien va augmenter le kilowatt pour le consommateur et est-ce que c'est si raisonnable de vouloir fixer à 50% et pourquoi 50% ? Personne n'a osé vous poser la question. Pourquoi 50% ? Parce qu'il y a un accord politique entre les verts et... Mais si, mais si, mais si, mais si, il n'y a aucun fondement économique, il n'y a aucun... D'ailleurs, M. Beaupin vient de l'avouer, lui, il est pour 0% 10 ans plus tard. Donc, lui, il a une vision totalement idéologique. Ce n'est pas un homme ou 15 ans, peu importe. Donc, vous avez une vision idéologique. Le vrai débat, c'est la vitesse de cette transition. c'est ça le problème. Or, à vouloir pour des raisons politiques, parce que les verts, vous pouvez les liquider demain matin politiquement. D'ailleurs, ils seront liquidés. Bon, donc, c'est pas... Vous voyez ? Bon, bah oui. Laissez M. de Courson terminer son propos. M. Beaupin, je suis là depuis 21 ans, pas vous. Donc, je vais un petit... M. Beaupin, s'il vous plaît. Donc, il n'y a aucun fondement économique d'analyse. Pourquoi 50 ? Pourquoi pas 60 ? Qu'on ait 78 soit trop élevé, la plupart des analystes en conviennent, parce qu'il y a le problème de la disponibilité et de la réactivité. Il faut probablement le baisser. Mais il n'y a aucune raison économique, technique, à dire, allez, c'est 50% en 2030 et puis, comme dit M. Beaupin, 10 ans plus tard, supplémentaire, c'est zéro. C'est une vision totalement idéologique. Et ceci vous amènera dans une catastrophe. J'ajoute, parce que moi, j'aime mon pays, que nous avions un certain consensus politique sur ces affaires qui a duré plus de 40 ans, que les Verts ont allumé l'incendie, que, hélas, vous leur avez cédé. Je sais bien que parmi les socialistes, tout le monde n'était pas d'accord. C'est le moins de ce que certains d'entre eux m'avaient dit à l'époque. Très bien. Vous avez passé un accord politique. Vous avez rompu le consensus. Et quand nous reviendrons au pouvoir, ce qui ne saurait tarder, dans deux ans, deux ans et demi, chacun sait que... Eh bien, tout ceci, nous l'abrogerons. Et donc, il n'y a plus de consensus politique, Mme la ministre. Beau résultat par rapport aux intérêts de notre nation pour ceux qui aiment notre pays. Je pense qu'ici, personne n'a de leçons d'amour de la patrie à donner. Nous avons un débat sur un sujet qui est effectivement très important parce que Mme la ministre a expliqué quel était le sens de la démarche et le pragmatisme qui nous oblige effectivement à prendre en compte l'ensemble des données sans renoncer mais en étant beaucoup plus volontariste que l'on ne l'a été jusqu'à présent dans le développement et de l'efficacité énergétique et du renouvelable. Je crois que chacun a bien compris que c'est une approche qui est extrêmement responsable et équilibrée et qui n'empêche pas de faire valoir la France à l'échelle internationale. Je vais donc mettre aux voix ces amendements sur lesquels il y a une défavorable de la ministre et de la rapporteure. Le 65 de M. Aubert qui est pour, qui s'abstient, qui est contre et pas adopté. Le 226 de M. Abad. C'est le même avis. Je consulte. C'est le même vote. Le 227 de M. Abad. Même avis. Même vote. Le 228 de M. Abad. Même avis. Même vote. Le 860 de M. Travers. Il est maintenu ? Il est retiré. Merci. Le 442 n'est pas défendu. Le 225 de M. Abad. Même avis. Même vote. Pas de contestation. Merci. Le 462 n'était pas défendu. Le 594 de M. Le Déo. Vous le maintenez ? Il est retiré. Merci. Le 556 n'est pas défendu. Le 529 de M. Aubert. Même avis. Même vote. Le 530 de M. Aubert. Même avis. Même vote. Voilà. Ce qui me permettra peut-être dans d'autres moments du débat de raccourcir les débats qui porteront sur le même thème. Voilà. Je préfère faire un peu de prévention pour que je ne sois pas accusé de censure. M. Aubert. Vous avez un 66. M. le ministre. Pardon. M. le Président. Mais vous savez. Ça peut vous porter chance, M. Brott. Alors, effectivement, c'est toujours la même conception de la transition énergétique. De la même manière que nous vous expliquions que sur la trajectoire des énergies dites vertes, nous étions pour les laisser se développer, mais sans pour autant s'enserrer dans des objectifs trop contraignants, de manière à éviter une montée en charge trop violente. Nous sommes en faveur, au contraire, d'objectifs contraignants sur ce que nous appelons les énergies rouges. Et parmi ces énergies rouges, il y en a une qui fait figure de cible idéale, c'est le charbon. Nous pensons qu'il faut envoyer un signal fort. Et plutôt que de dire sortons du nucléaire, nous, nous proposons de sortir du charbon en tant qu'énergie primaire à horizon 5 ans. Parce que nous savons que, d'abord, deux choses. Si le charbon est beaucoup moins consommé en France, il y aura forcément un impact en émissions de gaz à effet de serre. C'est un lien direct. Deuxièmement, ça permettrait aussi d'envoyer un signal à l'industrie. Parce qu'aujourd'hui, comme le marché du carbone ne fonctionne pas, nous voyons se développer des centrales à charbon. Mais s'il y avait un marché du carbone normal, et c'est le désir, je crois, de tout le monde dans cette salle, il y aurait un moindre développement des centrales à charbon. Donc, partant du principe que le gouvernement français et les Européens vont, dans les années à venir, rétablir un vrai marché du carbone. Ce qui va rendre, de facto, le charbon comme énergie non compétitive. Eh bien, c'est aider nos entreprises que de leur dire, de toute manière, nous allons vers là. Soit ce marché carbone se met en place, et de toute façon, vous ne serez pas compétitif si vous marchez avec du charbon. Soit, eh bien, ce marché carbone ne se met pas en place, et nous aurons quand même éliminé le charbon, ce qui permettra d'avoir un impact direct sur les émissions de gaz à effet de serre. Merci. Madame la ministre, le 66, s'il vous plaît, quel est votre avis ? Ce qui est vrai, c'est qu'il faut réduire de façon drastique le recours au charbon, mais c'est précisément ce que l'APPE va permettre de réaliser. Moi, j'appelle juste l'attention sur la situation particulière des départements d'outre-mer, où, avec les sucreries, il y a encore beaucoup de charbon. Donc, il ne faudrait pas que, tout d'un coup, on prenne des décisions sans les avoir anticipées. Donc, je propose de reporter, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ensemble de ces sujets dans la PPE, qui permettra, au fur et à mesure, justement, du réglage du mix énergétique, de supprimer progressivement le recours au charbon, qui est, bien sûr, un des objectifs de la transition énergétique. Madame la rapporteure. Avis défavorable également pour les mêmes raisons, et je préciserai qu'il y a des dispositions à l'article 55 du projet de loi, qui permettront de fortement décourager, voire d'interdire, un accroissement de la part du charbon dans le mix. Alinea, 16. Monsieur Aubert, la France a largement amorcé les choses, puisque les centrales de production d'électricité à partir du charbon sont en train de se fermer, les unes après les autres, sur le continent en tout cas. Oui, oui, mais j'avais en fait une question de méthode, parce que, quand on fixe un objectif sur le nucléaire, c'est dans la loi, et je dirais le fait que ça concerne 400 000 personnes, ça ne nous embarrasse pas pour mettre des objectifs, et quand je propose un objectif sur le charbon, vous m'expliquez que ça, ça ne relève pas de la loi, ça relève de la PPE, et que, de toute manière, il faut quand même faire attention aux conséquences sociales. Et qu'il faut faire attention si c'est trop rapide. Je me contenterai simplement de pointer qu'il y a là une forme paradoxale de traiter les objectifs, et qu'il serait plus logique, dans une loi sur la transition énergétique, qui vise à décarboner l'économie, et de se donner des objectifs assez contraignants sur le charbon, et évidemment, vous connaissez déjà, on a déjà parlé du nucléaire, mais qu'il n'y a pas, à mon avis, de grande cohérence dans la manière dont on traite les propositions qui sont faites. Je ne vois pas pourquoi ça relèverait de la PPE et pas de la loi. Je crois franchement que le dosage des énergies les unes par rapport aux autres, ça relève vraiment de la PPE. Si on veut être de bonne foi entre nous, je sais que vous l'êtes. Ce qu'il y a, on ne va pas rallonger les débats, mais c'est que c'est une énergie très diffuse, c'est-à-dire qu'il y a des petites entreprises dans des bassins industriels, en grande difficulté, et en voie de tranquillité, si on leur supprime le charbon, vont fermer les usines, soyons clairs. Donc il va falloir d'abord les accompagner, c'est des petites industries du passé qui utilisent encore le charbon, d'une part, et d'autre part, les sucreries, toute la filière des sucreries dans les départements d'outre-mer, donc il va falloir, vous voyez, avant de leur donner un coup sur la tête, ou en se disant, on ne pourra pas faire autrement que le charbon, donc on va fermer, il faut accompagner cette mutation pour qu'effectivement le charbon ne soit plus le recours, et ça c'est marqué dans la PPE. C'est pas le même problème que le nucléaire, madame la ministre ? Non, parce que c'est diffus, le nucléaire, c'est un volume global de production. Oui, l'impact territorial va être plus concentré, mais à la limite, je pourrais comprendre que vous disiez, écoutez, 5 ans... Ah ben, c'est un débat, mais 5 ans, c'est peut-être trop rapide, mais l'important, si vous voulez, pour le coup, c'est l'objectif. Après, sur la trajectoire, si vous me dites, écoutez, 10 ans, oui, c'est ce qu'on vous disait sur le nucléaire d'ailleurs, 10 ans, c'est trop, c'est trop peu, mettons 20 ou 15, bon, ben là, pourquoi pas mettre 10, enfin voilà. Parce que votre argumentation était quand même plutôt, ça ne relève pas du même niveau, et ma réaction était que je ne comprenais pas la cohérence totale de l'argumentation. En commission spéciale, pas au souk, pour ce qui est de faire le marchand de papilles, c'est quand même... Je vous le dis, juste pour resituer le cadre. Madame Ruffrich, vous vouliez dire quelque chose ? Oui, j'insiste à mon tour sur l'importance de vraiment soutenir cet amendement, dans la mesure où on peut prendre exemple, comme vous le faites de temps en temps, sur l'Allemagne, dont on sait d'ores et déjà qu'en ayant renoncé au nucléaire, elle fait porter aux consommateurs trois fois le prix, à la fois dans l'augmentation des tarifs de l'électricité, dans l'augmentation du prix de la production, dans l'augmentation de la fiscalité, et on sait aussi que pour les particules, pour les émissions de CO2, ils sont à peu près à 9 tonnes de CO2 par allemand, nous sommes à près de 6. On a de mauvais exemples, tirons-en nous les conclusions, et puis soyons vertueux, comme vous cherchez à l'être, et protégeons le consommateur physiquement, socialement et financièrement. Très bien, je mets au voie cet amendement 66 avec un avis défavorable du gouvernement et de la rapporteure, qui est pour, qui s'abstient, qui est contre, n'est pas adopté. Monsieur Aubert, vous avez encore un amendement, mais il s'appelle 785 celui-ci. Alors écoutez, il a déjà été défendu, et donc vous ne le redéfendrez pas. C'est très bien. Parfois de l'obstruction. Je pense que la ministre a déjà dit qu'elle serait défavorable, et la rapporteure aussi. Donc je ne vais pas leur faire répéter. Je le mets au voie qui est pour, qui s'abstient, qui est contre, il n'est pas adopté. Est-ce que c'est la même chose pour le 779, ou vous pensez qu'il faut que vous en disiez un mot ? Ah, oui, 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 ça c'est un, non, non, ça c'est un sujet qui est différent, parce que, vous le savez, quand nous avons auditionné les gaziers, ils nous ont expliqué, les gazos intensifs, nous ont expliqué les problèmes qu'ils avaient avec la division du marché du gaz en France, et le fait que la zone sud était, du fait d'ailleurs d'un manque d'infrastructures qui va être normalement corrigé avec Eridan, le fait que le prix dans la zone sud était beaucoup plus élevé. Et donc se fixer l'objectif d'un marché unique du gaz en France à horizon 2018 est à mon avis un signal très fort que nous envoyer à nos entreprises gazo-intensives, et la manifestation d'une certaine résolution de l'Etat à résoudre ce problème de compétitivité. Madame la ministre. Oui, ce marché unique est déjà réalisé, puisque la commission de régulation de l'énergie a pris une délibération le 7 mai 2014 pour créer la place de marché unique pour le gaz naturel en France. Donc inscrire cet objectif dans la loi, objectif déjà réalisé, n'est donc pas nécessaire. Je suggère donc un retrait. Madame la rapporteure. Même avis, l'objectif étant déjà engagé. Monsieur Aubert, vous êtes satisfait ? Moi, pas vraiment, les gazos intensifs encore moins, mais disons que, vous savez comme ça, les preuves d'amour, c'est bien aussi. C'est qu'à mon avis, si nous voulons vraiment le réaliser, ça n'enlève rien de dire que dans un horizon très court, nous allons vraiment le réaliser. Ça permettra, mais bon. Très bien, très bien, dans ce cas-là, je le retire. Je vous remercie. J'en viens maintenant au 1460. Pardon, monsieur Bopin. Oui, merci, monsieur le Président. C'est vrai qu'on a changé là complètement de sujet. Il s'agit d'insérer un objectif supplémentaire qui a été évoqué, notamment à l'occasion du débat au Conseil national de la transition écologique sur la loi, qui consiste à indiquer quelle est l'ambition de l'Etat en ce qui concerne la rénovation des bâtiments, et donc à l'horizon 2050, dire que c'est l'ensemble des bâtiments qui seront rénovés à l'horizon 2050. Alors chacun peut se dire, finalement, à quoi bon fixer un objectif comme celui-là ? Si l'idée, c'est de dire, si on veut avoir fait tout ça à l'horizon 2050, ça veut dire que chaque année, nous avons un rythme à tenir pour être en capacité de l'atteindre. Merci. Madame la ministre, vous voulez vous exprimer tout de suite ? Oui, avis favorable sur cet amendement. Avis favorable également. D'accord. Si vous donnez un avis favorable là-dessus et qu'on le vote, les autres amendements sont satisfaits, donc on ne va pas les revoter. Est-ce que vous voulez tous les défendre ? Non, mais je veux dire que ce ne soit pas un marché de dupe entre nous, même si parfois certains marchandent ici... Je mets au voile 1460 avec un avis favorable de la ministre et de la rapporteure. Qui est contre ? Il ne me paraît pas normal, si vous voulez, que vous ne nous ayez pas permis de défendre nos amendements et que vous ayez fait voter uniquement sur l'amendement de Denis Bopin alors que les amendements que nous avons déposés sont très proches de celui de Denis Bopin. Monsieur le Président, je vais faire voter sur chaque amendement. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Donc nous défendons nos amendements. Oui, oui, j'ai posé la question. Si quelqu'un ici veut les défendre, il les défend, c'est normal. Mais il y aurait pu simplement... Vous auriez pu effectivement faire une discussion commune. Ce que vous avez fait sur beaucoup d'autres amendements. Je donne acte qu'effectivement j'aurais pu faire ça. On a rarement un avis favorable immédiatement du gouvernement. Donc du coup, j'en profiterai. Vous demandez effectivement l'avis de Mme Lambrou. Je ne vais pas polémiquer, M. Chandguay, mais ce n'est pas comme ça que les choses se sont exactement passées. Voilà. Alors, je ne vais pas mettre voix à cet amendement. Je vais donc appeler les autres amendements, comme c'est l'usage. Le 626 n'est pas défendu. Nous avons des identiques sur lesquelles j'imagine que chacun aura des choses utiles à dire. M. Enrich, vous avez un 295. Effectivement, il s'agit là d'une loi de programmation. Il apparaît donc indispensable d'intégrer des objectifs chiffrés sectoriels. Et le rythme de 500 000 logements rénovés par an, à compter 2017, doit permettre de résorber le stock de passoires thermiques à l'horizon 2025. Et il pourra ensuite être évalué, mais doit impérativement prioriser les logements occupés par les ménages modestes. Voilà. Merci. Alors, identique, 649. M. Plisson. Défendu. Mais vous pouvez le défendre, parce que je ne veux pas me faire engueuler. Non, non, je ne veux pas vous engueuler. C'est le même amendement, ce sont les mêmes arguments, c'est la même philosophie. Il s'agit de fixer un objectif chiffré le plus élevé possible, 500 000 logements par an, à compter 2017, en particulier pour des ménages modestes. Donc, c'est la philosophie de M. Beaupin, avec l'objectif plus ambitieux en nom. Merci. M. Changuay, l'amendement 1243. Non, simplement pour bien signaler que les amendements que nous défendons sont très différents, je tiens à le faire remarquer, de celui qui a été défendu par Denis Beaupin, puisque nous indiquons qu'il faut que parmi les 500 000 logements rénovés par an, à partir de 2017, il y ait 66% de logements mis à la disposition des ménages modestes. C'est la priorité en faveur de la lutte contre la précarité énergétique. Les uns et les autres, nous l'avons affirmé, et nous tenons à affirmer cette priorité au travers de cet amendement, qui est tout à fait différent de celui défendu par M. Denis Beaupin. Relativement différent, en effet, même s'il porte sur le même sujet. M. Giraud, vous avez un 2013. Oui, même raisonnement que mon voisin. A cela près que l'objectif qui a été précisé est celui de la moitié des logements occupés par des ménages modestes au lieu de 66%. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus et sur la nécessité d'avoir un argument sur les ménages modestes. On est dans des régions que le président connaît bien, d'ailleurs, certaines régions de montagne où on en chauffe 10 mois sur 12. La précarité énergétique, ça surprécarise des gens qui sont dans des zones pas possibles parce que nous avons des offices HLM aussi qui ne jouent pas franchement le jeu. Donc, je crois qu'il est important de le préciser. M. Beaupin, vous avez un 1459. Oui, merci, M. le Président, pour montrer qu'en effet, il y a deux volets potentiels dans la déclinaison de cet objectif. Celui sur lequel Mme la ministre a bien voulu donner un avis favorable tout à l'heure et puis éventuellement sa déclinaison année par année. Et donc, avec cet objectif de 500 000 logements par an que plusieurs de mes collègues ont aussi défendu. Je veux indiquer à mon collègue Changé que nous aussi avons la préoccupation des ménages à revenu modeste. On n'a pas mis un chiffre de 66%, mais dit que cela devait concerner en priorité ceux qui sont occupés par des ménages à revenu modeste. Donc, on a bien ce souci en commun. Très bien, M. Aubert, 528. Oui, je veux bien être dans la même discussion générale. Je serai en bonne compagnie. Alors, effectivement, nous, nous ne mettons pas dans cet amendement les 500 000 logements parce que nous nous méfions quelque peu des objectifs massifs, parce qu'en termes de coûts, c'est important. En revanche, ce qui nous semble extrêmement, et le cœur de la proposition, c'est évidemment de cibler les HLM. C'est-à-dire là où il y a effectivement un besoin d'économie d'énergie le plus important. Alors, Mme la ministre, pardon de vous avoir laissé donner votre avis sur le premier amendement. Je m'en excuse auprès de notre Assemblée. Et donc, je sais que vous êtes favorable, comme la rapporteure, sur le 1460. Maintenant, sur les autres, 626 pas défendus, sur le 295, 649 et le 1.243. Alors, ces amendements se ressemblent. Le choix, c'est entre les 66 %, la moitié ou prioritairement, si j'ai bien compris. Voilà, j'aimerais bien entendre les uns. Que pense le responsable du groupe socialiste ? Je crois, pour me joindre à ces discussions en bonne compagnie, comme ça a été rappelé à l'instant, je crois que tout le monde ici s'accorde sur le fait qu'on s'intéresse prioritairement aux revenus modèques. Ce sont eux qui sont souvent les plus en difficulté devant la dépense énergétique. Et le fait de vivre dans des passoires énergétiques, le fait de vivre dans des logements mal isolés, est bien sûr un vrai sujet. Pour autant, je m'interroge sur la précision du chiffre, à quoi correspondent exactement les 66 %. Moi, je suis assez favorable à une mise en priorité, bien évidemment, de ces ménages. Et sur l'aspect aussi de prioriser, bien évidemment, les logements à habitat à loyer modéré, c'est-à-dire de viser celles et ceux dont on imagine que c'est important qu'ils puissent être isolés dans les meilleurs délais. C'est utile de rappeler, bien évidemment, l'objectif des 500 000 logements par an d'ici 2017. Mais je m'interroge sur la vérité du chiffre entre 66 et 50. Je préfère qu'on puisse indiquer une priorité en la matière. Merci, M. Giraud. Je voudrais simplement faire observer que si on veut donner un signe, un signal, prioritairement, on ne va pas vouloir dire grand-chose. Alors que si on dit au moins la moitié, on aura déjà fait la moitié du chemin. Permettez-moi de le dire. Et je pense que si ce signal doit être donné, c'est au travers d'au moins 50 %. M. Pancher ? Oui, je pense qu'on est assuré de bien dormir ce soir avec tous ces beaux objectifs. 500 000 logements rénovés par an à partir de 2017. Expliquez-moi comment ça va marcher. On est à 230 000 actuellement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors pour un bel objectif, c'est un bel objectif. Alors je sais bien que le Président de la République l'a annoncé lors de la première conférence environnementale il y a maintenant plus de deux ans. Bon, je sais bien qu'il y a un certain nombre de mesures d'accompagnement mais dont les effets vont seulement commencer en 2015 à condition que ça soit efficace et que ça ne change pas après. J'attire votre attention sur le fait que le crédit d'impôt, le crédit d'impôt ont une bonne nouvelle mais on l'a annoncé 2014, 2015 et après avec des séries yo-yo. Moi je ne crois pas une seule seconde qu'avec les moyens actuellement annoncés ou à notre disposition, on atteigne ce chiffre de 500 000 logements rénovés par an, même si évidemment je souhaite ardemment qu'on l'atteigne un jour. Merci. Madame la rapporteure, je ne vous ai pas demandé votre avis. Sur les autres amendements, donc moi je mettrais un avis défavorable en préférant le premier sur lequel nous avons mis un avis favorable. Non, le premier dont vous parlez c'est le 1460, celui sur lequel je vous avais laissé vous exprimer sans appeler. Madame Bui. Merci Monsieur le Président. Je ne suis pas étonnée que les objectifs fixés sur le bâtiment nous amènent à échanger longuement pour la simple et bonne raison que nous savons tous les enjeux qu'il y a là derrière. Effectivement, les 500 000 logements n'ont pas été atteints jusqu'à présent, mais nous sommes quand même en train de voter très prochainement une loi qui nous donne également d'autres moyens. Nous savons où ont été les freins en partie qui nous ont empêchés d'atteindre ces 500 000 logements. Alors soit on se dit que nous faisons une loi pour rien, nous ne sommes pas là pour ça, soit nous nous disons que nous sommes ensemble pour nous fixer des ambitions, pour donner des moyens, et nous sommes là notamment pour ça. Ces moyens-là, nous allons en débattre notamment dans le titre 2 sur le bâtiment. Donc même si nous avons tous conscience des difficultés que ça peut représenter, je crois qu'il est important de pouvoir conserver l'objectif des 500 000. Ensuite, concernant, je rejoins ce que disait Christophe Bouillon, concernant la part, est-ce qu'il faut être en mesure de donner une part ? Je ne le pense pas, mais je crois en tant que député de gauche et socialiste, il est normal que nous donnions une priorité sur les ménages modestes, donc je rejoindrai ce qu'a dit tout à l'heure. Je m'exprime en tant que député de gauche et socialiste en tout cas. Monsieur Ledeo. Je partage l'avis de Sandrine Buys, je crois qu'il faut... Sabine, pardon, Sabine. Même si c'est compliqué d'atteindre un objectif, on s'est fixé beaucoup d'objectifs dans cette loi. Et que la rénovation est en panne aujourd'hui. Et que si jamais on ne fait pas un effort au niveau de la rénovation, on va se trouver avec des objectifs inatteignables pour la transition énergétique. Donc je pense que l'objectif qui est indiqué par Chandeguet ou par notre collègue Giraud, de dire au moins la moitié pour des ménages modestes, de rénover 500 000 logements, ce que dit Sabine, au minimum. Non, mais rénover 500 000 logements, si on ne les fait pas, on ne réussira pas la transition énergétique. Et que les températures augmenteront de plus de 2 degrés. En tout cas, la contribution française au réchauffement climatique est nationale. Donc je crois que cet objectif, il n'est pas le même que celui que Denis Bopin a développé tout à l'heure et sur lequel nous avons voté. Et je pense que de fixer cet objectif, ce serait une bonne chose. L'objectif de dire 500 000 logements en rénovation, et au moins la moitié pour des ménages modestes. Monsieur Bouillon, c'est plus facile à obtenir que d'autres points. Une remarque pratique, il est indiqué, certains des collègues veulent fixer le chiffre soit de 50 ou de 66 occupés par des ménages modestes. Mais les ménages modestes ne sont pas assignés à résidence. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, on peut tout à fait rénover un logement, mais les personnes bougent. Enfin, il y a de la mutation dans les parcs logements. Les gens ne sont pas, encore une fois, je le répète, assignés à résidence. Donc attention avec un objectif de cette nature. Autant on peut s'entendre sur l'objectif, rappelé Sabine Bouilly, des 500 000 logements par an d'ici 2017. Autant on peut bien évidemment viser prioritairement à la fois le parc social ou viser des logements occupés par les personnes à revenus modestes. Mais sur la question des chiffres, j'insiste sur la difficulté pratique, parce qu'il y a d'un côté un stock et de l'autre côté des flux. Monsieur Borges. Oui, merci Monsieur le Président. Je partage l'avis exprimé par Christophe Bouillon et Sabine Bouilly. Je pense qu'il faut fixer un objectif politique sur cette rénovation thermique. Un objectif à la fois en nombre, les 500 000, et une priorité aux ménages modestes. Je voudrais dire, quand on dit qu'il y a la priorité aux ménages modestes, ça veut dire qu'on va faire plus pour les ménages modestes que pour les autres. Donc dire 50% ou la priorité. Honnêtement, là, on est dans l'épaisseur du trait. Mais je pense qu'il vaut mieux indiquer cette direction. Et je suis assez sensible à la remarque que vient de faire Christophe Bouillon sur le fait qu'il y a des stocks, il y a aussi des parcours résidentiels. Je voudrais juste faire une remarque devant les différents sarcastes, peut-on dire, de nos collègues sur l'objectif des 500 000, nos collègues de l'opposition. Je ne sais pas si c'est à contresens, mon cher collègue Aubert, votre amendement, mais vous proposez dans votre amendement de rénover 66% de l'ensemble du parc social, si on le relit bien. C'est-à-dire beaucoup plus vraisemblablement que les 500 000 dont vous venez de nous indiquer qui ne sont pas atteignables. Donc je pense que votre amendement contient un contresens total par rapport à la discussion que nous avons en ce moment. Vous avez raison, il est mal rédigé. C'est rénover thermiquement 66% des logements par an. Vous avez raison. Monsieur Chandeguet. Non mais peut-être qu'ils sont mal rédigés. Simplement, je vous indique que sur 30 millions de logements, il y a 4 millions de logements qui sont des passoires énergétiques. Et si nous voulons effectivement mettre en oeuvre une véritable politique pour lutter contre la précarité énergétique, eh bien il faut rénover un nombre de logements particulièrement important parmi les 500 000 logements. Je pense que les 50%, c'est un chiffre et un taux qui, moi, me conviendraient bien. Prioritairement, vous m'excuserez, mais ça n'est pas satisfaisant et ça n'est pas suffisant. En m'inscrivant dans le débat, il y a une difficulté sur cette question. C'est qu'on a un enjeu global d'économie d'énergie qui est d'intérêt général et on vise à réduire la consommation d'énergie et notamment dans le bâtiment comme dans le transport. Ça, c'est l'objectif, enfin, c'est un des objectifs principaux sur lesquels on se fixe, dont on a beaucoup parlé. Et lorsqu'on a un objectif comme ça, passez-moi l'expression, mais il faut faire feu de tout bois. C'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder, effectivement, si on réduit la consommation chez les riches ou chez les pauvres, chez les industriels ou dans le tertiaire, il faut la réduire partout. Donc on a un intérêt général qui nous oblige à considérer toutes les situations. Il est vrai que les passoires énergétiques, en règle générale, c'est plutôt les gens monestes qui habitent dedans. Et donc que ça soit une priorité paraît assez évident, mais il ne faudrait pas non plus qu'au titre d'une priorité avec des quotas, on s'interdise d'avancer aussi sur le reste compte tenu de l'enjeu d'économie d'énergie qui concerne la baisse globale de la consommation. C'est cette difficulté-là, puisqu'on a à la fois à lutter contre la précarité et à lutter pour l'économie d'énergie. Et donc il faut qu'on arrive à trouver une organisation des objectifs qui fasse qu'on puisse gérer les deux. Ce n'est pas commode. Et c'est pour ça que l'écriture du détail a tout son sens. Monsieur Pisson, pardon. Non, je voulais juste faire remarquer, Président, qu'on a très peu de riches finalement dans les logements indignes. Et donc c'est la raison pour laquelle il faut absolument que cette volonté soit affirmée. Alors je comprends la difficulté de la formuler, mais dans l'état actuel des choses, c'est là qu'il y a des marges de progression, à la fois pour l'énergie, à la fois pour les finances publiques, parce qu'on sait bien comment ça fonctionne avec les grilles-pains qui nous obligent à payer les factures d'électricité si on ne veut pas que les gens se gèlent dans leurs appartements en passoire. Donc c'est un volontarisme à la fois énergétique, social et finalement politique. Alors pardonnez-moi, mais je vous ai fait sourire. Je ne vais peut-être pas vous faire sourire longtemps. Dans les travaux que nous avons menés à l'époque du bonus-malus, certains s'en souviennent, les statistiques ont montré que les endroits de surconsommation et de gaspillage étaient plus sur des ménages de classe moyenne et élevée que dans les ménages modestes, où effectivement il n'y a pas l'argent pour consommer. Et donc il ne faut pas négliger la dimension économie d'énergie sur l'ensemble du parc et l'ensemble du comportement des ménages. C'est ça que je voulais dire et j'ai des statistiques que je tiens à votre disposition pour vous le démontrer. Donc ne disons pas que le problème de l'économie d'énergie ne concerne que les modestes. Ça concerne tout le monde. Porteur. Monsieur le Président, donc à l'issue de cette discussion animée, je propose d'adopter le 1460 sous-amendé. En y ajoutant, donc je le lis, donc après la lignée à 23, de disposer d'un parc immobilier dont l'ensemble des bâtiments sont rénovés en fonction des normes bâtiments basse consommation ou assimilés à l'horizon 2050 et rénover thermiquement 500 000 logements par an à compter de 2017 et en priorité se occuper par des ménages modestes. Est-ce que ça peut donner satisfaction ? Alors est-ce que vous pouvez le relire lentement s'il vous plaît ? Alors on prend le 1460 et on y ajoute et rénover thermiquement 500 000 logements par an à compter de 2017 et en priorité se occuper par des ménages modestes. Non, il n'est pas voté. Alors monsieur Giraud sur cette proposition ? Non, simplement la proposition serait parfaite s'il y était rajouté dont au moins la moitié sont occupés par des ménages modestes. Pardonnez-moi d'insister sur le fait qu'il y ait un objectif social, ce qui ne serait quand même pas scandaleux, sauf si on a peur de l'exprimer. Je trouve ça curieux. Ne nous faisons pas trop de procès d'intention quand même entre nous sur cette question, je ne crois pas que ce soit l'objectif. Personne n'a de monopole du cœur comme disait l'autre. Monsieur Aubert. Merci pour cette transition giscardienne. Parce que je vous passe la parole que je vous le dis. Oui, vous passez la parole à la droite en citant le Giscard, évidemment. Non, mais effectivement, moi, je serais de l'avis de mes collègues. Je pense que... Parce que la question telle que vous l'avez posée est très intéressante. C'est tout le problème d'avoir une loi sur la transition énergétique où on veut faire à la fois des objectifs environnementaux, des objectifs de maîtrise d'énergie et des objectifs sociaux. Et là, on est finalement entre deux. Simplement, partons du principe que le coût de l'énergie est plutôt sur une pente ascendante. Et bon, naturellement, et en plus, je pense que ce texte de loi va provoquer une hausse. Mais imaginons même, on laisse de côté, de toute façon, on va vers une augmentation du prix de l'énergie. Cette augmentation du prix de l'énergie, elle va frapper le plus durement les classes modestes. Et donc, il m'apparaît utile de mettre une priorité sur ces logements, parce que même si ce n'est pas là où il y a le plus de déperdition d'énergie, je pense néanmoins que c'est là où l'augmentation du coût de l'énergie aura des répercussions les plus dures en termes de pouvoir d'achat. Et je pense que prioritairement, ne suffit pas, c'est trop faible. J'aurais préféré 66%. Bon, 50%, ça veut dire quand même qu'on... 50% autre. Et autre, ça peut être... Bon, moi, je pense que 66% sur les classes les plus modestes, ça permettrait d'alléger en partie la surcharge, je dirais, liée à l'évolution du coût de l'énergie. Je vous rappelle quand même que certaines études nous parlent d'un doublement dans les 10 ans à venir. Je suspends la séance quelques minutes. Ceux qui sont auteurs d'amendements peuvent se rapprocher du rapporteur. On trouve une écriture globale. Madame la ministre, vous pouvez vous exprimer ? Je suspends, d'accord. Je voudrais rappeler qu'on est dans l'article 1er, et qu'il va y avoir tout un titre sur le bâtiment. Donc honnêtement, je pense que l'article 1er, il faut en rester aux grands objectifs. Si on décortique avec des pourcentages et des 66%, pourquoi pas ? Moi, je n'ai pas d'avis précis sur le sujet. Reste à savoir, voilà, le caractère, c'est une déclaration d'intention. Reste à connaître le caractère opérationnel de l'application. Est-ce que c'est 66% par région, par territoire, au plan national ? Est-ce que dans les régions, on est allé déjà au-delà, c'est-à-dire où la rénovation du parc social est quasiment terminée ? On est au-dessus des 66%. Donc on n'aura plus le droit de faire du logement social, parce qu'on aura déjà atteint le 66%. Je ferme la parenthèse. Mais tout ça pour dire que je pense qu'il y a des rapporteurs spécialisés. Il y a eu exprès six rapporteurs sur cette loi, parce qu'il y a des chapitres très spécialisés, que là, on est dans l'article 1er. Donc moi, ce que je suggère, c'est qu'on adopte l'amendement global, qui consiste à afficher l'objectif des 50%, à l'horizon de 100%, à l'horizon 2050. Ça, c'est un objectif global. Et puis qu'au moment où on va voir le titre premier sur la performance énergétique des bâtiments, on puisse regarder les choses. Parce qu'il faut aussi que les offices HLM, que j'ai rencontrés récemment, aussi prennent leur responsabilité, par rapport, y compris aux nouvelles constructions, qu'elles soient toutes à énergie passive. Là, il y a une priorité pour le logement social, pour qu'ils aient vraiment la grande performance énergétique. Et on n'y est pas encore. On dit que ça coûte cher, etc. Non, ça ne coûte pas plus. Ou alors on supprime tous les pourcentages de l'article 1, madame le ministre. Merci. Y compris celui de l'eau nucléaire. S'il vous plaît, je suspends deux minutes, et on vous fait une proposition à l'issue de cette suspension. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 mise en oeuvre de la réhabilitation des bâtiments dans lesquels vivent plutôt les plus modestes, sans éliminer l'idée que l'économie d'énergie concerne tout le monde. Alors, Madame la rapporteure, vous étiez en train d'écrire, vous avez certainement terminé, on partait de l'amendement 1460, je pense que tous ceux qui ont déposé des amendements après, qui sont d'accord, pourront co-signer le nouvel amendement avec vous, Madame la rapporteure, vous n'y avez pas d'inconvénient, j'imagine ? Bien, alors, nous proposons d'adopter le 1460 sous-amendé en y ajoutant, en menant une politique de rénovation thermique au logement dont au moins la moitié est occupée par des ménages à revenus modestes, établissant que les questions chiffrées se discuteront au titre 2 qui traite de la question de l'habitat. Je le relis en entier. Donc, de disposer d'un parc immobilier dont l'ensemble des bâtiments sont rénovés en fonction des normes bâtiments basse consommation ou assimilés à l'horizon 2050 en menant une politique de rénovation thermique des logements dont au moins la moitié est occupée par des ménages à revenus modestes. Est-ce que ça peut satisfaire l'ensemble ? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Bon, alors, sur cette base-là, parce qu'il faut quand même un peu avancer, moi, je veux bien qu'on discute très longtemps de choses identiques, mais j'interroge M. Henrich. Vous êtes d'accord avec cette formulation ? C'est mieux que... Vous retirez le vôtre ? Merci. Je pose la même question à M. Plisson. Oui. Merci. La question identique à M. Chanteguet. Non, simplement, l'horizon 2050. Est-ce que Mme le rapporteur peut relire, s'il vous plaît ? Mme le rapporteur. De disposer d'un parc immobilier dont l'ensemble des bâtiments sont rénovés en fonction des normes bâtiments basse consommation ou assimilés à l'horizon 2050 en menant une politique de rénovation thermique des logements dont au moins la moitié est occupée par des ménages à revenus modestes. J'entends, sachant que l'objectif des 500 000 figurera à l'article 2 ? Oui, c'est ce qui a été convenu. D'accord, je retire. Merci. M. Giraud. Ok, nous signons avec Nicolas Crabal et nous votons pour... Vous retirez le vôtre. M. Bopin, bien sûr, retire le sien, 1459, puisqu'il a satisfaction. M. Aubert, sur le 528. Écoutez, j'avais juste quand même une question, c'est que nous, on avait parlé en stock, et je vais te faire reprendre par un collègue, je n'ai pas exactement compris la vôtre formulation, et ce n'est pas du mauvais esprit, si c'était 50% en 2050 qui doit être rénové, ou si c'est une rénovation 50% en flux. C'est-à-dire qu'il y avait, dans la formulation initiale, des objectifs par an de rénovation, et on comprenait bien que c'était du flux. Là, vous vous êtes rapproché de mon amendement qui était soi-disant mal écrit. Mme la rapporteure. Tout sera précisé en science, mais pour moi, c'est du flux. Vous l'enlevez, le 528 ? Très bien, je mets donc au voie le 1.4. Ah pardon, M. Laurent, excusez-moi. Excusez-moi, je veux quand même faire une remarque sur le début de la rédaction. car là, moi, on est des hommes et des femmes publiques. On est pour le volontarisme. Certains d'entre nous très attachés à des objectifs très volontaristes, peut-être à la planification, mais de là à dire que l'ensemble du parc immobilier va être rénové en 2050. Même ça, on ne l'a pas mis dans la loi Allure. Donc, je pense qu'on peut faire des déclarations, mais ça ne me semble pas réaliste. Ensemble du parc immobilier. Madame la rapporteure. Au regard des objectifs fixés de 500 000 logements neufs ou habilités par an, c'est crédible. C'est ambitieux. Bon, tous les amendements sont retirés. Je mets au voile 1460, ainsi sous-amendé. Je mets au voile le sous-amendement, pardonnez-moi, de la rapporteure. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Abstentions. Les autres sont favorables, je vous remercie. Je mets au voile l'amendement 1460, ainsi sous-amendé. C'est le même vote ? Abstentions, M. Laurent aussi ? Il est adopté. J'en viens des amendements soumis une discussion commune. Le 736 n'est pas défendu. Pardon. Oui, M. le Président. Il s'agit de multiplier par 5 la quantité de chaleur qui est renouvelable. Donc, on considère que les réseaux de chaleur sont un élément intéressant pour la rénovation aussi énergétique. Et donc, ces réseaux de chaleur qui fonctionnent comme un chauffage mutualisé a beaucoup d'avantages. Et puis, c'est parfois, pour certains quartiers, la possibilité de mobiliser et de valoriser les énergies renouvelables. Et donc, dans l'amendement, il est précisé les avantages, donc je ne reviens pas, le mix thermique, la localisation aussi des emplois, et puis le développement d'une économie circulaire. Donc, voilà. Merci. Alors, identique, M. Aubert, vous avez 183. Écoutez, il est défendu, M. le Président. Très bien. Alors, on est dans une discussion commune. M. Giraud, M. Crabal, le 1608. Oui, le 1608, M. le Président, est légèrement plus modeste, puisqu'il s'agit de multiplier par 2 la quantité de chaleur renouvelable et d'atteindre 2 millions de tonnes équivalent en pétrole à l'horizon 2030. Donc, il pêche par bodesti, peut-être. Alors, Mme la rapporteure, sur ces 3 amendements. Alors, je partage bien évidemment le constat sur lequel la place de la chaleur dans le projet de loi mériterait d'être renforcée et adhère à ce que vous venez d'évoquer. Néanmoins, comme je l'ai déjà indiqué à plusieurs reprises, il appartient à la PPE de définir les sous-objectifs et de décliner les grands objectifs prévus à l'article L104. Donc, avis défavorable. Merci. On est toujours quand même sur la question de est-ce qu'on laisse un peu de grain à moudre à la PPE ou pas, quoi. C'est la difficulté. Je pense qu'effectivement, tant qu'on n'a pas cette PPE devant soi, on se dit que peut-être il n'y aura pas tout ça. Et donc, en même temps, on organise la loi avec les grands principes d'abord. Et ensuite, la partition musicale s'écrira dans le détail avec des rendez-vous réguliers. Mais voilà la raison pour laquelle la rapporteure est défavorable. Est-ce que vous les maintenez, messieurs ? Oui, le maintenez. Pardon ? Je le retiens. Merci. M. Aubert, vous le maintenez ? Ah oui, nous le maintenons parce que nous pensons que, vraiment, il faut mettre l'accent sur les réseaux de chaleur et que c'est un signal fort. Personne n'est contre, M. Aubert. M. Giraud, vous le maintenez ? Je maintiens la modestie de mon amendement, oui. Oui, M. Panchet. Oui, est-ce que les auteurs des amendements pourraient nous préciser quels moyens financiers, en termes d'accompagnement, ils souhaitent mettre à leur disposition ? Parce que j'appelle quand même votre attention sur le fait que, bon, les objectifs déjà très ambitieux du Grenelle de l'environnement en termes d'énergie renouvelable, 23% d'énergie renouvelable, dont la moitié de ces objectifs en termes de chaleur renouvelable nécessitent le doublement du fonds chaleur de l'ADEME. Le gouvernement, Mme la ministre, vous indiquait qu'il n'y avait pas de soucis avec le doublement du fonds chaleur de l'ADEME. On attend quand même de voir. Je suis personnellement pas du tout convaincu. Bon, fixer des objectifs encore plus ambitieux en termes de réseau de chaleur, très très bien, très très bien. Mais avec quels moyens ? C'est une question que je souhaite poser sans malice aux auteurs de cet amendement. M. Aubert. Nous, nous avons répondu. Premièrement, nous pensons qu'il faut arrêter le soutien aux énergies vertes électriques pour se concentrer sur d'autres types d'énergie verte, comme la chaleur. Mais non, parce que je vous refais pas le... Je vous ai déjà expliqué que nous avons des priorités. Et la deuxième, c'est que nous pensons que l'exploitation des hydrocarbures non conventionnelles devrait rapporter une ressource à l'État qui doit être intégralement reversée au développement des énergies vertes. Et donc, c'est des parties des sources de financement. Enfin, il ne vous aura pas échappé, chers collègues, que nous sommes sur un texte où, de toute manière, le sujet du financement, qu'il s'agisse du nucléaire ou d'autres domaines, n'a strictement aucune incidence sur nos débats. M. Giraud, vous voulez répondre à la question de votre collègue ? Simplement pour lui dire que la modestie de mon amendement était à la mesure de la modestie des moyens à mettre en oeuvre. Mais que le seul constat, c'est que 5% du parc immobilier français est desservi par des rayons de chaleur contre 13% en moyenne en Europe. Merci. Je vais donc mettre au voie, avec un avis défavorable de la rapporteure, les amendements 783, qui est pour. M. Aubert, peut-être, quand même, qui s'abstient, qui est contre, pas adopté. Je mets au voie le 1608, avec le même avis de Mme la rapporteure, défavorable, qui est pour, qui s'abstient, qui est contre, n'est pas adopté. Soubis à une discussion commune, M. Leccemi, vous avez un amendement 979. Oui, merci, M. le Président. Cet amendement est destiné, de mon point de vue, à réparer un oubli, simplement parce que, dans ce premier article, on a présenté des objectifs, notamment pour la partie dite hexagonale, pour ne pas s'exprimer en métropole, qui n'existe pas, mais pas pour les ZNI. Et les zones non interconnectées, notamment les départements de région d'Outre-mer, ont toujours fait l'objet de cas spécifiques, compte tenu de leur caractère isolé, y compris pour la Guyane, qui est sur un continent. Et de ce fait, il y avait des objectifs qui étaient fixés au Grenelle, qui étaient extrêmement précis. Et la dynamique actuellement lancée dans ces différentes régions, montre qu'il y a une progression même beaucoup plus forte en matière de politique d'énergie renouvelable que par rapport à l'hexagone. Pour prendre un exemple précis, la Guyane est à autour de 50 %, avec l'hydraulique plus spécifiquement, la Réunion a beaucoup avancé, dépasse les 30 %. La Guadeloupe, grâce à la géothermie, avance énormément, et la Martinique, du plus peu, a été à 10 % et était à 2 % il y a 4 ans. De ce fait, nous proposons de fixer les objectifs pour les Adenis aussi, d'autant plus que nous avons opté pour une dynamique un peu différente. On souhaite moins de règlements spécifiques ou d'objectifs chiffrés, détaillés dans le cadre de la loi, mais de ramener ça plutôt sur une dynamique territoriale, avec comme objectif, non pas seulement de traiter la question de la substitution de l'énergie verte par l'énergie fossile, par l'énergie verte, mais d'avoir un véritable programme de changer de modèle économique. C'est très important pour nous de nous inscrire dans une véritable dynamique de croissance économique à partir, justement, de cette mutation. C'est pour cela que nous proposons qu'on mette très clairement l'objectif d'atteindre l'autonomie énergétique d'ici 2030, avec une phase déterminée en 2020. Cela peut paraître ambitieux, mais je considère qu'il faut absolument changer de rythme et de braquet et nous pouvons atteindre ces objectifs. Pour Mayotte, c'est très différent puisque Mayotte a commencé un petit peu plus tardivement. On propose que Mayotte soit autour de 30%. Les députés de Mayotte ont été consultés à ce niveau. Merci. L'amendement 1413. Madame Barrecht, vous êtes signataire, d'ailleurs, de celui qui vient de défendre M. Adjimi, mais aussi du suivant. Je vous laisse présenter le suivant. Oui. M. le Président, c'est dans le même esprit, bien sûr, de corriger cet oubli dans l'article 1 qui viserait les objectifs pour les Adani et les Outre-mer. Alors, on part, nous, plutôt de la réalité suivante, c'est que nous avons un mix énergétique qui est catastrophique puisqu'il est, avec une dépendance aux énergies fossiles, de 82% pour la Guyane jusqu'à 99% pour Mayotte. Donc, globalement, et partant de cette réalité qui n'est pas bonne, nous disons deux choses. D'abord, qu'il faut maintenir l'autonomie énergétique, sauf que nous déplaçons les dates en disant non plus 2030, mais 2040, parce que la réalité, aujourd'hui, de nos territoires que j'ai pu exposer ici à la Commission, montre que ce serait un objectif difficilement atteignable dans les conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que nous pensons que pour un meilleur pilotage de cet objectif, nous devons fixer aussi un intermédiaire. Et un objectif intermédiaire quant au niveau d'énergie renouvelable dans notre mix. Et nous pensons que 30% à 2020, serait le bon niveau, 20% pour Mayotte, parce qu'effectivement, Mayotte est partie beaucoup plus en retard, parce que le statut a changé tout dernièrement. Donc voilà, nous, notre démarche, c'est partir de cette réalité très difficile, en disant que nous maintenons une ambition, mais nous voulons aussi avoir cette démarche réaliste et cette responsabilité politique vis-à-vis des objectifs à atteindre. Merci. Alors, Madame la rapporteure, deux amendements assez proches, mais pas identiques. Oui, je donnerai un avis favorable plutôt au premier amendement qui me paraît être plus ambitieux, le deuxième, écrasant un peu les objectifs du Grenelle. Donc si vous en êtes d'accord, avis favorable pour le 979 et du co-avis défavorable pour le 1413. Madame Barach, j'imagine que le 1413 n'est pas défendu, d'autant que vous êtes signataire de 1979. Oui, c'est vrai, Monsieur le Président, qu'il y avait ce débat... On ne peut pas retenir les deux. Non, 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 mais juste pour une petite explication, rapidement. C'est vrai qu'il y a toujours ce débat entre une ambition très élevée et se dire qu'on garde ce chiffre du Grenelle, on reste dans cette grande ambition et la réalité du terrain qui nous rappelle toujours les difficultés et le chemin à parcourir. Donc voilà, c'est cet équilibre-là à trouver, mais l'ambition, c'est l'autonomie. Si on était un peu en retrait, je pense que la compréhension du retrait ne serait pas forcément au rendez-vous d'une dynamique renouvelée. Si je peux dire les choses avec une formulation un peu elliptique. Je mets donc au voie, vous le retirez, merci, le 1413, je mets au voie 979, des oppositions, des abstentions. Il est adopté des amendements identiques. Le 83 n'est pas défendu. Le 223 est défendu. Pas défendu. M. Aubert, vous avez 949. Si vous voulez bien, ce sera M. Leboeuf. Donc sur cette alinéa 4, vous vous rappelez que l'atteinte des objectifs aura l'objet d'un rapport au Parlement au moins une fois tous les 5 ans. Nous en convenons. et que cette évaluation des politiques publiques pourrait conduire à la révision des objectifs. Sur tout ceci, nous l'entendons sans problème. Simplement, nous aurions souhaité que dans l'atteinte de ces objectifs, on mentionne également l'impact de la politique qui est engagée dans ce texte, l'impact, donc, sur la compétitivité. Et je crois qu'il est important que ce soit mesuré au bout des 5 ans comme c'est prévu et que, justement, à partir de ce qui sera mesuré, on puisse revoir peut-être nos objectifs à long terme. Donc ce qu'on vous propose, c'est de modifier en y ajoutant, donc, et leur impact sur la compétitivité de l'économie française, donc, font l'objet d'un rapport. Merci. Mme la rapporteure, sur ce 949. Oui, je vous rappelle que le développement d'une économie compétitive est un des objectifs de la politique énergétique, cité à l'article 101 du Code de l'énergie. Le sujet sera donc nécessairement évoqué dans le rapport d'évaluation remis au Parlement. La précision proposée est donc superflu. Et je vous ramène également à la lignée A5 de l'article 1er où il est écrit « maintient un prix de l'énergie compétitif ». Avis défavorable. Très bien. Vous voulez dire un mot ? Oui, non, mais je maintiens parce que je pense que c'est vraiment un objectif qu'il nous faut atteindre, respecter. Je vais le marquer deux fois dans la loi. Oui, mais de le remettre au moment où nous allons mesurer le rapport, je pense, et j'insiste, pour que cet amendement soit défendu. Vous le maintenez, c'est votre droit. Je le mets au voie avec un avis défavorable de Mme la rapporteure. Qui est pour ? Il s'abstient. Qui est contre ? Il n'est pas adopté. Amendement 2179 du rapporteur rédactionnel, je le mets au voie des oppositions et d'abstention, il est adopté. Un amendement 2181 du rapporteur, c'est le même vote, il est adopté, il est rédactionnel. Un amendement 2181 qui paraît assez long mais qui est un amendement de conséquence, Mme la rapporteure. Oui. Très bien, je le mets au voie des oppositions. L'abstention, il est adopté. Chers collègues, il est minuit 32. Je vais mettre au voie l'article 1er. Qui est en faveur ? Qui s'abstient ? L'abstention. Qui est contre ? Il est adopté. J'en suis après l'article 1er, forcément. Et M. Aubert, un amendement 67. C'est une surprise. Vous savez, après toutes les mauvaises surprises, il faut une bonne. Alors, effectivement, nous avons déjà discuté, donc on réservera les meilleurs moments pour l'hémicycle. néanmoins, vous aurez noté que cet article est différent de celui, de cet amendement est différent de celui que je vous avais présenté tout à l'heure, puisque là, il est introduit la notion de ressources et l'idée que donc, les ressources nettes tirées d'une exploitation seraient versées à un fonds de développement des usages non carbonés spécifiques. Voilà. Madame la rapporteure. Avis défavorable avec la même réponse sur la loi dite Jacob. Je me vois le 67 qui est pour, qui s'abstient, qui est contre, qui n'est pas adopté. Vous avez un 68, M. Aubert ? Parfaitement. Alors, le 68 vise à, effectivement, demander un rapport sur la mise en oeuvre de cette fameuse commission nationale. J'insiste, parce que, quand on parle de la loi Jacob, on réduit toujours le sujet. Ah, la loi Jacob, c'est l'interdiction des techniques de fracturation hydraulique. Ce n'est pas seulement ça. La loi Jacob est appliquée à moitié. C'est-à-dire que, normalement, il était mis en place une commission nationale d'orientation de suivi et d'évaluation des techniques d'exploration et d'exploitation qui nous permettraient peut-être, par exemple, d'exploiter sans atteinte à l'environnement. D'ailleurs, j'en profite, parce que M. Bopin n'est pas là, pour rappeler que l'objectif, en termes de... que c'est n'importe quoi de raconter, qu'en exploitant les hydrocarbures non conventionnels, on aurait un impact carbone négatif. Pas du tout. D'abord, parce que le gaz, on le consomme. On a des besoins en gaz. qu'on importe du gaz venu des Etats-Unis, de Russie ou de France, c'est la même émission de gaz à effet de serre. En revanche, il y a fort à parier que lorsqu'on produit du gaz sur le territoire national, eh bien, l'empreinte carbone est plus faible que quand on le fait venir de longue distance, qu'il s'agisse des Etats-Unis ou, en l'occurrence, plutôt de Russie. Donc voilà pourquoi cet article est différent. Il vise simplement à basculer dans une phase plus rationnelle, à appliquer la loi Jacob dans toute sa mesure et surtout de mettre en place eh bien, tout ce qui permettra d'avoir cette commission nationale d'orientation. Madame la rapporteure. Avis défavorable et plutôt que de proposer un rapport, je vous propose, M. Aubert, de demander à Mme la ministre de vous présenter le bilan d'activité de cette commission d'ici la séance. Très bien. Elle fonctionne ? Monsieur Bopin. Juste pour dire que je suis d'accord avec M. Aubert qui vaut mieux du gaz produit nationalement qu'importé. Ça s'appelle le biométhane et c'est d'ailleurs ce que GRT Gaz nous a présenté comme la troisième révolution du gaz et pas du tout le gaz de schiste. Bon. Alors, le 68, je le mets aux voix avec un avis défavorable de Mme la rapporteure qui est pour. qui s'abstient, qui est contre. Pas adopté. 527, M. Aubert. Effectivement, si vous vous rappelez dans les grands principes que nous avions proposés dans l'article 1er sur la transition énergétique, nous avions mis la stabilité et donc nous pensons qu'il faut mettre dans le texte de loi que la programmation pluriannuelle de l'énergie quinquennale va garantir un cadre réglementaire administratif et fiscal stable. C'est une demande que nous avons sur tous les secteurs mais je crois que compte tenu de l'incertitude technologique et de l'incertitude aussi sur la réalisation des objectifs, il faut donner quand même des éléments un peu stables et faire cette promesse à l'égard donc des entreprises et des professionnels. Madame la rapporteure. Simplement, avis défavorable, regard du principe d'une programmation première annuelle qui est justement de garantir la stabilité du cadre juridique. Vous êtes de mon avis ? Donc ce n'est pas utile. Avis défavorable, je mets au voie cet amendement 527 qui est pour. Monsieur Aubert, vous êtes pour, j'ai bien noté. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Vous n'êtes pas adopté. Alors, nous commençons l'article 2. Article 2, Madame la rapporteure, vous avez un amendement 2182. Donc, l'article 2, outre le fait que les articles L101, L102 et L103 du code de l'énergie ne font pas référence à la gestion économe des ressources, il n'y a donc aucune raison justifiant que les politiques publiques n'intègrent pas l'intégralité des objectifs assignés à la politique énergétique nationale. Donc, je propose de supprimer les mots à la linéa 1 d'efficacité énergétique et de gestion économe des ressources. Très bien. Je vais mettre pour voir cet amendement. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Il est adopté. Soumis à une discussion commune. Madame la rapporteure, vous avez un amendement rédactionnel 2183, mais comme il est un peu long, peut-être que vous pouvez l'expliciter, c'est simplement de substituer au mot au travers, en début de phrase, par le développement. D'accord. Donc, c'est de la réécriture. Alors, soumis à une discussion commune, je vais au bout parce que sinon, on aura du mal. J'appelle les amendements identiques. Monsieur Chanteuguay au 1249. Il ne sera pas dit que je ne l'aurais pas appelé. 1 464 de M. Bopin. Très bien. Un amendement de précision le 2185. M. Aubert, vous avez un 508. C'est effectivement M. le Président et je vais donc dire qu'il est défendu. Il est défendu. Alors, je vais mettre au voie l'amendement 2183 de Mme la rapporteure. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Il est adopté. Je pense qu'il en fait tomber quelques-uns derrière. Il fait tomber le 1464 ou pas ? Oui. Par contre, le 2185 ne tombe pas. Sinon, Mme la rapporteure ne l'aurait pas déposé, j'imagine. Il tombe ? Il tombe. Donc, très bien. C'est de l'automutilation. Est-ce que le 508 tombe ou pas ? Non, il ne tombe pas. Donc, je le mets au voie avec un avis défavorable qui est pour M. Aubert. C'est votre amendement. qui s'abstient, qui est contre, il n'est pas adopté. Vous allez vous retrouver s'il n'y a pas de souci. Amendement rédactionnel 2184 du rapporteur. M. Bopin, le 1463. Oui, merci M. le Président. Je le défends juste 30 secondes pour dire qu'on cite un certain nombre de domaines dans lesquels on souhaite qu'il y ait de la part dans les politiques publiques qui sont menées un effort en matière de sobriété énergétique et de matière première. Et il nous semble que la question des biens de consommation est un domaine dans lequel il y a autant pertinence que dans les autres à avoir le soutien à des processus sobres. C'est un article évidemment qui engage globalement des politiques. Ce n'est pas juridiquement contraignant mais qui envoie des signaux importants et je pense que c'est dans le domaine des biens de consommation chacun peut se rendre compte qu'aujourd'hui on a une dérive des consommations énergétiques notamment tout ce qui est électroménager, etc. Et donc il est important qu'on envoie un signal que là aussi on doit faire des efforts en matière de sobriété. Bon, le 2186 est rédactionnel. M. Bopin, vous avez 1465. Oui, là il s'agit d'ajouter le fait que mais vous en avez déjà passé après l'année 3 donc. tout ça est en discussion commune. Ah autant pour moi je crois qu'on est en discussion commune. La fatigue se fait sentir. soumis à une discussion commune il y a le 2183 de la rapporteure c'est ça ? Oui. On est d'accord ? Donc je le mets au voix qui s'oppose ? Qui s'abstient ? Il est adopté. Il est adopté. On a fait voter. On a fait voter. On a fait voter. Donc c'est tué. On est là. Donc on est au 2184 du rapporteur. Pardonnez-moi. Et je le remets au voix. C'est le même vote. Il est adopté. Il fait tomber le 1463. Le 2186 c'est tombé ou pas ? Non. Donc je mets au voix le 2186 de Madame la rapporteure qui est un amendement rédactionnel. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Il est adopté. Le 1465 donc M. Bopin allait le présenter au moment où... Oui voilà. Donc il s'agit M. le Président donc de dire dans cet article qui évoque donc les grandes orientations de dire que aussi au niveau international et notamment au niveau européen que la France porte les mêmes orientations. C'est un signal important à la fois pour la politique de développement évidemment de la France mais aussi des négociations internationales que nous aurons et notamment à l'occasion de la COP 2015. Merci. Madame la rapporteure sur le 1465. Oui. Je mettrai un avis favorable. Vous avez dit pardon excusez-moi. Bon on ne va peut-être pas en parler plus longtemps que ça alors. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Il est adopté. Félicitations M. Bopin. On est sur des amendements identiques. M. Heinrich le 296. Oui merci. Un des objectifs des politiques d'efficacité énergétique doit être de maintenir et d'améliorer le pouvoir d'achat des ménages et il est important de spécifier cet objectif en particulier pour les personnes en situation de précarité énergétique. Merci. Attendez je l'ai ils sont identiques donc je vais donner la parole à ceux qui portent les mêmes amendements. M. Aubert et son collectif M. Leboeuf Oui s'il vous plaît oui donc dans cet alinéa vous avez bien su rapporter une fois de plus la compétitivité de l'économie française que je vous demandais d'ajouter dans un alinéa précédent on m'avait dit qu'il ne fallait pas le redire trop souvent je vois que c'est dit ici donc si vous acceptiez quand même que nous insistions sur cette particularité des ménages exposés à la précarité énergétique je crois que c'est quand même une valeur que nous défendons ensemble. Très bien le 1244 n'est pas défendu M. Bopin vous avez un 1467 Pour préciser dans le cadre de cet alinéa que l'importance de prendre en compte les ménages qui sont exposés à la précarité énergétique J'aime la formule exposée mais bon ça peut se discuter M. Giraud vous avez un 2014 Qui est identique donc même motif et même motivation Madame la rapporteure Oui donc à ce stade je rappelle que nous avons adopté un amendement à l'article 1er faisant de la lutte contre la précarité énergétique un objectif de la politique nationale énergétique donc ces amendements me paraissent satisfaits et je vous invite à les retirer Est-ce que j'interroge ceux qui portent ces amendements sont-ils satisfaits de les retirer La formule exposée de toute façon on est en situation de précarité énergétique mais exposé A toi tu retires Non c'est pas que ça c'est que c'est traité ailleurs M. Henrich vous le maintenez vous le retirez M. Aubert aussi Nous on le garde Très bien vous le gardez M. Bopin Retirez très bien M. Giraud Retiré Satisfait Très bien Alors je mets au voile 804 de M. Aubert qui est pour qui s'abstient qui est contre il n'est pas adopté parce qu'en fait il est satisfait J'en viens maintenant à l'amendement 1466 M. Bopin Oui merci M. le Président Evidemment ça peut paraître superfétatoire de rajouter encore l'efficacité énergétique dans ce texte qui en parle souvent mais là en l'occurrence puisqu'on parle de la façon dont on veut faire émerger les filières et donc viser à la fois un approvisionnement compétitif en énergie l'émergence du développement des filières à haute valeur ajoutée de créer assez d'emploi tout ça on est d'accord mais qu'il est important de bien préciser qu'il y a y compris en la matière nécessité à prendre en compte l'efficacité énergétique pour que ces politiques soient les plus efficaces possibles les plus efficientes parfois ça va mieux en le disant Madame la rapporteure est-ce que vous pensez que ça va mieux en le disant Moi je pense que ça ne va pas mieux en le disant je pense que c'est tout à fait redondant avec la lignée A10 de l'article 1er qui dit maîtriser la demande d'énergie et favoriser l'efficacité ainsi que la sobriété énergétique Vous voulez dire que ça ne va pas mieux en le redisant voilà faisons attention on fait un texte quand on va le déplier à la fin on va avoir écrit quatre fois la même chose dans trois articles différents donc c'est enfin je caricature un peu bien sûr mais je ne vais pas me battre outre mesure mais la compétitivité on en parle aussi à d'autres endroits etc elle est deux fois dans ce même paragraphe etc donc c'est à partir du moment où il y a un nouveau concept qui est intégré ne pas donner l'impression que dans ce domaine là on ne dise pas l'efficacité énergétique mais je vais retirer dans un esprit de conciliation merci monsieur Maupin alors le 443 n'est pas défendu monsieur Aubert le 924 sur le bœuf peut-être oui donc nous avions déjà insisté une première fois mais vous nous aviez dit que c'était trop tôt donc là on voudrait que vous puissiez le réintégrer c'est que sur la création d'emplois que vous mentionnez dans cette alinée A4 nous souhaiterions que vous puissiez ajouter cette attention particulière aux très petites entreprises et aux moyennes qui sont effectivement très créatrices d'emplois sur l'ensemble du territoire national donc nous insistons pour que ça puisse apparaître dans le texte on n'imagine pas que ça ne soit pas le cas madame la rapporteure oui l'ensemble des acteurs économiques de notre pays mérite l'attention des politiques publiques donc je mettrai un avis défavorable d'autant que la ministre s'est engagée à le réintroduire à l'article 53 du titre 8 tout à l'heure je mets à moi on voit pardon le 924 qui est pour qui s'abstient qui est contre il n'est pas adopté j'ai un amendement 750 monsieur Borges défendu monsieur le président défendu madame la rapporteure défavorable en plus la rédaction proposée est assez redondante au regard des dispositions déjà contenues dans l'article 2 monsieur Borges je vous interroge du regard il est retiré monsieur le président il est retiré je vous remercie le 1709 est-il défendu il n'est pas défendu très bien nouvel événement je vous propose de voter sur l'article 2 qui est en faveur qui s'abstient qui est contre je vous indique qu'il est adopté après l'article 2 monsieur Robert vous avez un amendement 69 et oui monsieur le président j'ai un amendement 69 comme l'Alsace où malheureusement les centrales nucléaires sont menacées alors effectivement c'est une idée qui est sortie de l'autre débat sur la transition énergétique et je voudrais qu'on prenne quand même quelques minutes parce qu'elle a nécessité beaucoup de travail de concertation avec les acteurs du milieu nous nous sommes aperçus que et beaucoup d'acteurs du milieu c'est le milieu du milieu énergétique non c'est juste pour préciser votre pensée ça laisse des traces parfois quand on écrit je suis né à Marseille mais s'il vous plaît on parle plus bas bon elle va mourir la maman bon alors donc du coup merci pour cette interruption de séance mais l'idée du commissariat à la transition énergétique quelle est-elle on se rend compte qu'il y a un problème administratif sur le terrain avec des acteurs qui vous expliquent qu'ils ont beaucoup de services qui sont parfois concernés avec un manque de coordination deuxièmement il y a un deuxième enjeu qui est que nous devons faire face à un renouvellement du parc nucléaire ou en tout cas prendre des décisions assez subtiles sur l'avenir du parc nucléaire en même temps développer un plan extrêmement ambitieux d'énergie renouvelable électrique ou d'énergie renouvelable tout court que en matière électrique évidemment la conjonction c'est le réseau avec la volonté d'aboutir à un plan de développement et de modification du réseau électrique qui soit le plus efficient possible et on rajoute sur ça une volonté d'autonomiser les territoires avec l'idée d'avoir des stratégies régionales et l'un des problèmes étant que le parlement va voter des objectifs nationaux et au plan régional et bien les collectivités territoriales les communes vont décider en matière de ENR etc en matière de ENR de stratégie si on veut que tout ceci soit correctement articulé et harmonisé nous pensons qu'au niveau du premier ministre et bien il doit y avoir une instance chargée d'avoir une vision stratégique sur 20 ou 30 ans des plans de développement de piloter le financement de piloter les enjeux et aussi d'être capable de porter une fois que le parlement aura voté la loi et ses objectifs d'expliquer notamment ensuite sur des procédures d'autorisation d'être en contact aussi du terrain d'être capable d'aller sur le terrain pour expliquer aussi je dirais cette démarche de transition énergétique voilà pourquoi nous avons proposé qu'à titre d'expérimentation pour une durée de 3 ans ce commissariat soit placé directement sous l'autorité du premier ministre vous verrez qu'il se substituerait un certain nombre de services ce qui permettrait d'avoir une mutualisation des coûts et enfin qu'au plan départemental nous pensons que le meilleur maillon c'est le maillon des sous-préfectures vous savez chers collègues qu'aujourd'hui les sous-préfectures sont menacées elles sont au plus près des collectivités territoriales avoir un sous-préfet chargé du suivi de la transition énergétique représentant du commissariat à la transition énergétique permettrait de coordonner les services et d'avoir un seul point d'entrée pour les acteurs de l'énergie qui souhaitent obtenir des autorisations ou qui souhaitent tout simplement se voir faciliter leur tâche au jour le jour Merci Sur la proximité d'ailleurs vous savez il y a ceux qui ferment les tribunaux de proximité et puis il y a ceux qui les réouvrent voilà les sous-préfectures j'en ai pas vu qui avaient fermé au demain Madame la rapporteure Oui Monsieur votre amendement ne me paraît être pas très sérieux en effet vous voulez réorganiser une grande partie des services de l'état à titre expérimental au risque au bout de trois ans de repartir dans un autre sens par ailleurs l'organisation de l'administration est une compétence du gouvernement et puis je vous rappellerai également qu'il existe déjà un commissariat général au développement durable donc avis défavorable Vous aurez noté Madame la rapporteure que ce commissariat général n'occupe pas du tout les fonctions parce que ça ne nous aura pas échappé que dans la liste des fonctions que nous avons données et sur lesquelles nous avons beaucoup réfléchi alors je sais qu'on aime considérer que finalement tout ceci n'est pas sérieux mais je vous rappelle qu'il y a eu quelque chose dans ce pays qui s'appelait le commissariat au plan et que ce commissariat au plan n'a pas fait que des mauvaises choses et que même il en a fait de très bonnes et que lorsqu'on veut avoir une logique à la fois temporelle et spatiale Oui et c'était enfin nous pas moi et c'était une erreur et je pense que c'était une erreur mais oui non mais bon voilà mais en l'occurrence quand on veut avoir une vision à la fois d'aménagement du territoire et une vision temporelle c'est quelque chose d'utile enfin il y a quand même un sujet qui est la gouvernance et l'articulation de la gouvernance nationale et de la gouvernance locale on passe notre temps à dire que les collectivités territoriales vont mener la transition énergétique tout ceci sans chef d'orchestre ça risque de donner un écart terrible avec les prévisions et ensuite des conséquences que les acteurs administratifs vont ensuite gérer ERDF notamment et EDF merci vous aurez noté monsieur Aubert que j'aurais pu décider que cet amendement ne puisse pas être discuté dans la mesure où il y a une forme d'injonction au gouvernement mais que sachant que c'était une de vos propositions ça me paraissait normal que vous puissiez l'exposer dans ce débat je vous en remercie je vous en remercie même si ça s'apparente plutôt à la constitution d'une autorité administrative indépendante non mais c'est pas l'article 40 en l'occurrence non monsieur Plisson ne dites pas n'importe quoi c'est pas l'article 40 ça concerne les injonctions au gouvernement oui mais parce que non non parce que sur les amendements sur des amendements de cette nature les socialistes typiquement n'ont pas proposé des amendements de cette nature là c'est mon arbitrage les autres c'est l'article 40 ça ne relève pas de mon arbitrage c'est ça que je voulais vous dire je le mets aux voix 69 qui a été présenté sans succès de la part du rapporteur mais vous êtes favorable donc monsieur Aubert qui s'abstient qui est contre il n'est pas adopté monsieur Aubert vous avez un 70 bien oui nous proposons vous le savez c'est un marronnier du parlementaire qui contourne l'article 40 un rapport sur la création d'un commissariat à la transition énergétique j'en profite j'en profite quand même pour dire que objectivement chers collègues vous avez tort de considérer que c'est un problème mineur le problème de la gouvernance de la transition énergétique va se poser il va se poser parce que vous avez un nombre d'organes nombreux et variés qui aujourd'hui se coordonnent parce que vous mettez beaucoup d'objectifs parce que vous mettez n'avez pas de chef d'orchestre et que si vous ne voulez pas d'un commissariat quel qu'en soit le nom il va bien falloir à un moment donné décider qui va mettre de l'ordre parce qu'aujourd'hui il n'y a aucun acteur qui sera capable d'avoir une vision d'ensemble et du système électrique et de la production nucléaire et de la production ENR tant au niveau national qu'au niveau local Alors madame la rapporteure sur cette demande de rapport qui est une possibilité que chaque parlementaire a là il n'y a pas de censure de l'article 40 Oui par contre sur le reste c'est un sujet qui concerne à nouveau l'organisation des services de l'Etat donc qui concerne la compétence du gouvernement c'est donc à madame la ministre de vous apporter cette réponse elle n'est plus là donc vous la reposerez en séance La recomposition des services de l'Etat c'est surtout parce qu'il fallait éviter de créer une charge pour les finances publiques vous l'aurez compris Très bien je mets au voie cet amendement qui est un avis défavorable qui est pour qui s'abstient qui est contre il n'est pas adopté chers collègues je vous indique que nous avons vu 208 amendements soit à peu près 7,5% de l'ensemble des amendements que nous aurons à voir sur l'ensemble de ce texte la séance est levée on se retrouve si vous le voulez bien demain matin à 9h30 merci merci